J'ai un diaporama très copieux et je vous parle d'un sujet qui n'est pas forcément au cœur de votre prise de fonction. Donc, ce que je vous propose, autant que faire se peut, c'est de se servir de ces hémopathies comme d'un prétexte pour aborder des aspects diagnostiques ou même méthodologiques, de choses qui peuvent vous désarçonner, qui sont le quotidien des hématologues dans la façon de présenter des résultats, des courbes de survie, etc. et qui sont en rupture avec les habitudes que vous aviez en deuxième cycle. Donc, n'hésitez pas du tout. Aujourd'hui, on va parler d'hémopathies rares qui posent des questions nosologiques puisqu'elles sont à cheval entre deux catégories. De diagnostic, vous savez que les hémopathies, comme l'ensemble des cancers, sont classées par l'OMS dans des groupes diagnostiques. Et la façon dont ces classifications diagnostiques sont faites est parfois un petit peu autonome par rapport à la façon dont on va classer les malades en pratique clinique sur des problématiques de prise en charge symptomatique, par exemple. Donc, ça soulève des questions absolument fascinantes sur qu'est-ce que c'est qu'une entité nosologique ? Est-ce que c'est une chose qui existe comme une idée dans le monde pur et parfait des idées platoniciennes ? Ou est-ce qu'il faut avoir des définitions un petit peu plus empiriques ? Nonobstant, on attaque et on va donc parler des entités qui sont classées par l'OMS dans sa dernière itération qui est la classification de 2016. Il y a un article dans Blood qui reprend les éléments saillants de cette classification. Est-ce que vous avez accès à des journaux, aux principaux journaux de la spécialité ? Vous savez que la PHP s'est enfin dotée d'un portail pour accéder aux publications. Il ne faut pas que vous traîniez et que vous soyez dès ce premier semestre en mesure d'accéder aux principales publications. Donc, je vais essayer de quitter le plein écran pour voir le chat en même temps, histoire d'être capable de répondre à vos questions à la volée. Donc, on peut reprendre. Vous voyez toujours ma présentation en plein écran ou pas ? Oui, pour moi c'est bon. Ok, impec. Donc, ces entités SMD, SMP, elles ont été définies par l'OMS depuis les années 2010. Donc, ce n'est pas si récent que ça. Et elles regroupent un certain nombre d'entités dont on va parler aujourd'hui. La plus fréquente de ces entités, c'est donc ce qu'on appelle les leucémies myélomonocytaires chroniques, LMMC, CMML en anglais. Avant, les LMMC étaient classées comme une entité au sein des syndromes myélodysplasiques. Et ça, c'est important parce que beaucoup des connaissances qu'on a sur cette maladie ont été établies avec le prisme des gens qui prennent en charge les myélodysplasiques. Or, ces patients, LMMC, ils ont aussi un certain nombre de caractéristiques cliniques qui les rapprochent des syndromes myéloprolifératifs. Ces caractéristiques-là sont finalement nettement moins bien connues que pour d'autres syndromes myéloprolifératifs. Essentiellement parce que ces malades-là ont été pris en charge pendant des années et des années par des gens qui avaient moins cette culture syndromes myéloprolifératifs. Ça peut vous surprendre, vous êtes interne en hématologie, mais dans le monde de la surspécialité qui, à tort ou à raison, est devenu le pain quotidien des hématologistes, on a une espèce de prisme. Par exemple, on va être plus attentif à telle ou telle plainte symptomatique du patient qu'à tel autre. Et du coup, ça biaise notre connaissance. Donc, on va beaucoup parler des LMMC parce que c'est dans toutes ces entités qui ont été regroupées sous ce groupe commun des syndromes mixtes myélodysplasiques, myéloprolifératifs, c'est de loin la plus fréquente. On parlera un petit peu d'une maladie qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique atypique. Je vais juste vous attirer l'œil sur son existence. Évidemment, le mot clé dans le titre de cette maladie, c'est le mot atypique. C'est comme le Canada Dry et la bière. Ça a le goût de la LMC, ça a la couleur de la LMC, mais ça n'est absolument pas une LMC. Il y a d'exceptionnellissimes leucémie chronique à neutrophiles, chronique neutrophilique leucémia, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. C'est vraiment des choses extraordinairement rares et il y a des entités dont je dirais un petit mot qui sont des maladies à cheval entre les syndromes myéloprolifératifs et les syndromes myélodysplasiques parce que ça s'apparente à des anémies sidéroblastiques. Vous connaissez la classification des syndromes myélodysplasiques. Vous savez qu'en son sein, il y a une entité qu'on appelle les anémies sidéroblastiques. Eh bien, il y a des anémies sidéroblastiques auxquelles sont associées des thrombocytoses. Et donc, l'association d'une caractéristique typiquement myélodysplasique, l'anémie sidéroblastique et d'une caractéristique typiquement myéloproliférative. Arci avec thrombocytose a défini cette entité et donc, elle est maintenant rangée dans ce groupe mixte SMD-SMD. Donc, je vais maintenant me concentrer dans l'essentiel du cours sur les LMMC, histoire que vous ne soyez pas trop, trop, trop paumé. Et comme il n'y a rien de pire que de parler deux heures à son micro ou à son écran d'ordinateur sans interaction, vraiment, vraiment, je vous demande d'interagir. Je préfère qu'on s'arrête une demi-heure sur une diapositive pour que vous compreniez bien le message qu'elle porte plutôt que de vous déblatérer 120 slides de trucs super spécialisés que vous aurez oubliés dans cinq minutes parce que ce n'est pas encore votre prisme. Donc, ces LMMC, au fond, de quoi sont-elles faites ? Elles sont, voilà, ça c'est le myelogramme d'une LMMC. Elles associent donc à un degré variable des signes cliniques de myeloprolifération et des signes cliniques de myelodysplasie. Donc, ce qui est typique dans les syndromes myelodysplasiques, c'est les cytopénies, au premier rang desquels l'anémie ou la thrombopénie, et le fait que les cellules sont morphologiquement anormales dans la moelle, donc la dysplasie. Ça, c'est les traits qu'on va appeler la myelodysplasie. Et en contraste avec cette myelodysplasie, les patients qui ont une LMMC, ils ont des caractères évocateurs de myeloprolifération. Ils ont une monocytose, on va y revenir, c'est vraiment un signe diagnostique cardinal, et parfois une hyperlococytose, ce qui ne comporte pas que des monocytes. Et puis, ils peuvent avoir des signes, entre guillemets, tumoraux. Le plus fréquent, c'est la splénomégalie, mais ils peuvent en avoir d'autres. Et sur le plan, tout ça s'associe de façon variable d'un patient à l'autre, mais finalement, ils ont tous un trait en commun, qui est le fait que quand on regarde leur moelle, elle est très, très riche en cellules monocytaires, mais aussi en cellules granuleuses un peu jeunes, et ce, souvent au détriment de la différenciation érythroïde. Donc, tout se passe comme s'il y avait un déséquilibre dans la production des lignées myéloïdes, avec une expansion des lignées granulomonocytaires au détriment des autres. Alors, la LMMC, c'était une maladie qui n'intéressait personne jusqu'à dans les années, on va dire, 2010. Monsieur, excusez-moi, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais je ne vois pas le reste des slides après la première diapo. Ok, donc… Ça va s'il y a bloqué sur la première diapo. Ok, je ne sais pas pourquoi, mon étrange s'est dédoublé, on va se faire un truc tout simple. Merci de ton intervention, ça prouve qu'il y en a au moins un qui suit. Ça va mieux là ? Oui, c'est bon. Ok, donc ça, c'est la slide qui résumait ce que je venais te dire, des caractéristiques myélo-dysplasiques, anémie, thrombopénie, la dysplasie, et puis des caractéristiques myélo-prolifératiques, la plus importante étant la monocytose. Donc, on connaît un peu maintenant le paysage… Donc, je disais, ouais, la LMMC, ça n'intéressait personne jusque dans les années 2010. Et puis, à partir de l'année 2010, il s'est passé deux choses. D'une part, l'OMS, pour des raisons un peu autonomes et pas forcément complètement justifiées, a décidé d'isoler les LMMC du reste des myélo-dysplasies et de les mettre dans ces groupes SMD, SMP. Et du coup, elles se sont retrouvées un peu à l'insulte de leur plein gré, sous les feux des projecteurs. Enfin, en tout cas, isolées. Et d'autre part, dans les années 2010, on a commencé grâce à l'avènement des techniques de séquençage un peu dites de nouvelle génération, mais qui, pour vous, ne sont pas de nouvelle génération, qui sont juste des techniques actuelles de séquençage. Et puis, on a découvert plein de mutations dans les hémopathies myéloïdes, des mutations dans les myélo-dysplasies, des mutations dans les LAM, etc. Et pour un certain nombre de ces gènes, à chaque fois qu'on les découvrait dans les myélo-dysplasies ou dans les LAM, on les trouvait aussi dans les LMMC, mais souvent avec une fréquence accrue. Et donc là, du coup, les gens se sont dit, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a une telle accumulation, entre guillemets, de mutations dans cette pauvre maladie qui n'intéresse personne ? Et donc, du coup, un certain nombre de gens se sont mis à l'étudier d'un peu plus près. Donc maintenant, on connaît très bien le paysage moléculaire des LMMC. Alors, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous assommer avec la biologie moléculaire des hémopathies myéloïdes puisque c'est un domaine assez compliqué et encore imparfaitement compris. Au fond, il y avait une première catégorie de mutations dont on subodorait l'existence depuis très longtemps qui étaient des mutations de gènes qui sont en aval de la signalisation des cytokines. Une mutation de la voie RAS, pour faire court. On peut aussi trouver parfois des mutations de JAK2, les mêmes que celles qu'on voit dans les polyglobulites vaccaises. Et les gens disaient, ah bah oui, et c'est évident, la LMMC, c'est une maladie où il y a trop de globules blancs, où il y a trop de monocytes. Donc, trop de polynucléaires et trop de monocytes, c'est la conséquence d'une stimulation par une cytokine qui s'appelle le GMCSF, facile, trop de G, trop de granulocytes, trop de monocytes, c'est la faute du GMCSF. Donc, au même titre que dans la polyglobulite vaccaise, où il y a une hypersignalisation, une réponse accrue à l'EPO, il va y avoir une réponse accrue au GMCSF dans les LMMC. Donc, les gens ont cherché, ont cherché, et je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est vrai que chez un malade sur deux, on va trouver une mutation dans un gène de la signalisation des cytokines. Pourquoi est-ce que chez ces patients-là, ça donne éventuellement une réponse exacerbée au GMCSF plutôt qu'à l'EPO, etc. C'est une question qui est finalement très mal comprise et qui d'ailleurs n'est plus trop à la mode, donc qui n'est pas trop étudiée en ce moment. Ces fameuses mutations qui ont été découvertes dans les années 2010, c'est des mutations dans des gènes dont vous allez régulièrement entendre parler en staff, en visite, etc., dans des gènes qui codent pour des régulateurs de l'état épigénétique des cellules ou des mutations qui codent pour des mutations ponctuelles dans des gènes qui sont impliquées dans l'épissage des transcrits. Des processus, donc finalement, des processus moléculaires assez fondamentaux dans le fonctionnement de la cellule. Et pourquoi est-ce que telle ou telle mutation ou tel ou tel combinatoire de mutations va engendrer ce phénotype myélodysplasique, myéloprolifératif ? Ça reste encore très mystérieux. C'est des questions pour votre génération. Donc, ça, c'est plutôt cool. On vous a laissé du taf. Ce qui est très important, c'est qu'au fond, il n'y a pas la mutation qui va définir la LMMC comme on pourrait dire naïvement, je ne sais pas, moi, la mutation JAK2 homozygote, ça va définir la polyglobulie de Vachez. Il y a peut-être des combinatoires de mutations qui sont plus fréquentes dans les LMMC, mais en tout cas, il n'y en a aucune qui soit spécifique. Donc ça, ça pose un problème de compréhension de la physiopathologie de la maladie. Accessoirement, ça pose aussi un problème si on voulait naïvement faire une classification diagnostique ou un critère diagnostique juste sur la biologie moléculaire. Je vais vous expliquer un tout petit peu ce que je pense être la physiopathologie de cette hémopathie parce que je trouve que ce n'est pas inintéressant de s'y arrêter pour comprendre un peu où on en est aujourd'hui et surtout, j'espère, pour comprendre les avancées qu'on va faire demain. Donc, on va prendre une vision assez old school de l'hématopoïèse en disant que ça part d'une cellule souche hématopoïétique qui va faire des progéniteurs multipotents qui vont s'engager dans des lignées lymphoïdes, je ne l'ai pas mentionné sur cette diapositive, et qui à un moment doivent choisir naïvement entre un destin plutôt granulomonocitaire qui va ensuite se subdiviser et un destin plutôt érythromégacariocitaire. On sait que cette vision est caricaturale, elle est en grande partie fausse à l'état physiologique, mais elle a quand même une certaine portée explicative. Donc, évidemment, comme je vous ai dit, la première hypothèse des chercheurs, c'était de se dire, trop facile, la LMMC, c'est la maladie de l'hypersensibilité au GMCSF. Le GMCSF, c'est une cytokine dont le récepteur s'exprime sur les progéniteurs granulomonocitaires, ce qu'on appelle les GMP. Et cette hypothèse-là, elle tenait d'autant mieux la route que dans nos fameux syndromes myélodysplasiques, myéloprolifératifs, il y a une maladie que je n'ai pas mentionnée exprès parce que c'est une maladie pédiatrique qui s'appelle la leucémie myelomonocytaire juvénile. Les pédiatres vous parleront de la leucémie myelomonocytaire juvénile. C'est une maladie qui résulte vraiment de l'hyperactivation de la voie rasmapkinase en aval du GMCSF. Et dans les LMMJ, maladie très rare, vous allez trouver chez virtuellement 100% des patients des mutations qui affectent des gènes de la voie rasmapkinase et qui sont plus spécifiquement mobilisées en réponse au GMCSF. Certaines, d'ailleurs, de ces mutations sont constitutionnelles. Elles interviennent dans la mnémopathie qui peut compliquer des maladies génétiques familiales qu'on appelle des racopathies justement parce que les mutations affectent la voie rasmapkinase. Et donc, dans les JMML, les LMMJ en français, pardon, il y a cette fameuse hypersensibilité au GMCSF. Donc, les gens sont d'autres, trop faciles, on va trouver la même chose dans les LMMC. Le premier couac, c'est qu'alors qu'on trouve 100% de mutations dans cette voie dans les leucémi-mélomonocytaires juvéniles, on trouve que 50-60% de mutations dans la voie dans les leucémi-mélomonocytaires chroniques de l'adulte. Donc, j'ai oublié de préciser, c'est une précision importante, que le diagnostic se fait en moyenne à l'âge de 70-75 ans. Ce n'est pas une maladie de l'adulte, c'est une maladie du sujet âgé. Alors, au début, les gens ne sont pas paniqués, ils se sont dit non, mais c'est parce qu'on apprend à séquencer, on va séquencer de plus en plus de gènes et on va les trouver les 40% manquants. Mais pour vous faire une histoire, pour vous faire la version courte, on ne les a jamais trouvées et très vraisemblablement, on ne les trouvera jamais. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était une maladie à plusieurs étapes, la LMMC. La première étape, c'est ces fameuses mutations ou plus probablement la combinaison entre des mutations qui vont affecter la régulation épigénétique de la cellule souches hématopoïétique, la régulation de la transcription dans les cellules souches hématopoïétiques et notamment une combinatoire de mutations d'un gène qui s'appelle T2 et d'un autre gène qui s'appelle SRSF2 dont on sait qu'ils vont avoir un double effet qui se coule sur les cellules souches hématopoïétiques. Le premier effet qui se coule, c'est qu'ils vont augmenter leur potentiel d'autorenouvellement. Donc progressivement, le compartiment des cellules souches chez votre patient va être envahi par des cellules souches mutées au point qu'on se demande si les cellules souches non mutées n'ont pas complètement disparu au moment du diagnostic ce qui est un tout petit peu embêtant si on veut guérir le malade puisqu'on ne va pas pouvoir déraciner puisqu'il ne reste plus de bonnes herbes entre guillemets dans l'hématopoïèse chez ces patients. C'est une supputation. Mais en plus, cette combinatoire de mutations, on pense qu'elle a un effet de biais sur la différenciation myéloïde très précoce, un biais qui est assez modéré à l'échelle unicellulaire mais qui, s'il est additionné sur l'ensemble de vos cellules souches parce que toutes vos cellules souches sont porteuses de la mutation, va induire un effet phénotypique. Et cet effet phénotypique, c'est la résultante d'un biais de différenciation un peu plus de différenciation granulomonocytère au détriment de la différenciation érythroïde. Donc vous allez avoir des patients qui vont avoir un petit excès de synthèse de monocytes et de granuloi immature éventuellement et un petit défaut d'érythropoïase. Donc ils vont avoir la LMMC dans son versant qu'on appelle dysplasique où il y a une monocytose, il y a une hyperleucocytose mais elle est assez modérée et finalement la problématique des patients c'est la même problématique que dans toutes les myélodysplasies, c'est la prise en charge de l'anémie et la prévention de la progression en une leucémie et une myéloïde. Et puis, chez 50 à 60% des patients, va arriver secondairement une de ces fameuses mutations de signalisation qui va induire une hypersensibilité au GMC-SF et qui va se traduire par une version beaucoup plus proliférative de la maladie avec beaucoup plus de leucocytes, beaucoup plus de granuleux et de granuleux immatures, donc de myélémie et plus de monocytes. Donc on sait maintenant que cette hypersensibilité au GMC-SF une fois encore elle n'est pas universelle dans la LMMC. D'abord, c'est une hypersensibilité uniquement au GMC-SF et pas à d'autres cytokines qui ressemblent au GMC-SF mais qui ne sont pas du GMC-SF et d'autre part, elle est restreinte à ces 50-60% de patients qui ont des mutations de signalisation connues. Je vous passe les détails mais si vous avez maintenant en tête qu'il y a deux types de LMMC, une LMMC entre guillemets peu proliférative type dite myélodysplasique qui est essentiellement un biais de différenciation et une forme qui représente peut-être une progression de la première dans laquelle vous avez en plus de la prolifération par hypersensibilité au GMC-SF, sachez qu'il y a une maladie connexe qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique qui diffère de la LMMC par le fait qu'il y a de la fabrication excessive de monocytes et de granulés immatures mais alors que dans la LMMC c'est plutôt la fabrication de monocytes qui est au premier plan dans la leucémie myéloïde chronique atypique c'est plutôt les polynucléaires neutrophiles qui sont fabriqués en excès si vous avez cette vision d'une balance dans une maladie où on ne fait pas assez de globules rouges et on fait trop de poly et de mono et bien vous allez avoir des patients où ça va être plutôt les mono qui vont être au premier plan et on va appeler ça une LMMC des patients où ça va être plutôt des granulés immatures qui vont être faits on va appeler ça une leucémie myéloïde chronique atypique et par définition si on dichotomise un processus qui en fait n'est probablement pas dichotomique vous avez des malades qui vont être tantôt classés dans une maladie et tantôt dans l'autre et qui sont en fait des formes de transition donc ça c'est la vraie problématique à force de couper les maladies hématologiques en tout petits segments avec des trucs des définitions très artificielles et ne vous inquiétez pas on reviendra sur les critères internationaux de diagnostic si la définition c'est à plus de 10 000 vous vous doutez bien que le malade qui a 11 000 blancs et celui qui a 9 500 semblant ils ne sont peut-être pas si radicalement différents l'un de l'autre donc on est obligé de faire des catégories pour les diagnostics pour les inclusions dans les essais cliniques etc mais peut-être il faut avoir une vision un tout petit peu plus continue je dirais de ces diagnostics je vais passer un petit peu sur ces formes de transition dans les LMMC pour revenir sur les critères diagnostiques donc après ce long laïus introductif on rentre sur du lourd de la fiche du truc à connaître par coeur etc donc la LMMC c'est défini le premier critère diagnostique c'est des malades donc qui ont exceptionnellement moins de 50 ans parfois entre 50 et 60 ans mais très souvent plus de 70 ans donc si on vous dit ah ouais 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 j'ai vu un mec il a 30 ans il a une LMMC votre premier réflexe c'est de dire c'est louche ça peut exister c'est exceptionnel mais c'est louche et il faut vraiment vraiment se poser la question du diagnostic donc indépendamment de ça là je n'ai pas un critère diagnostique mais le premier critère diagnostique retenu par l'OMS c'est la monocytose monocytose sanguine donc c'est la numération qui fait foi et numération en valeur absolue plus de 1000 par millimètre cube mais aussi en valeur relative plus de 10% des leucocytes pourquoi cette histoire de monocytose relative pour faire le distinguo avec d'autres maladies qui vont être exactement comme la LMMC mais où en plus de la monocytose il va y avoir une prolifération donc de granuleux immatures tellement importante que même si vous avez une monocytose absolue à plus de 1000 par millimètre cube en proportion elle va faire moins de 10% et c'est là que vous voyez c'est là que je reviens sur ces histoires de critères diagnostiques un peu arbitraires qui fait qu'on va couper un continuum en entité distincte et donc vous pouvez avoir la même maladie où les monocytes sont là en excès mais où ça représente moins de 10% des granuleux et on va appeler ça l'allocémie méloïde chronique atypique ou plus de 10% des granuleux et on va appeler ça la LMMC le deuxième critère important pour l'OMS c'est qu'on a exclu tous les syndromes myélo-prolifératifs classiques et on a exclu la LMMC d'accord donc il n'y a pas de chromosome philadelphie dans une LMMC il n'y a pas de chromosome philadelphie dans les SMD le premier défi ce sera aussi vrai évidemment pour la leucémie méloïde chronique atypique c'est précisément parce qu'elle n'a pas de réarrangement BCR à Bellson qu'elle n'est plus pas considérée comme une LMMC typique et qu'elle s'appelle LMMC atypique il y a des LMMC avec des éosinophilies ça traduit le fait que ces patients-là il y a un réarrangement des gènes qui sont impliqués dans la différenciation éosinophile et comme il y a des traitements ciblés pour ces patients-là ils ont été sortis des classifications de LMMC pour être intégrés dans une autre classification qui sont des syndromes hyperhéosinophiles qu'est-ce qui différencie la leucémie à neutrophile de la LMMC atypique j'y viendrai après dans la LMMC atypique c'est du granuleux qui n'arrive pas à terminer sa maturation donc il va y avoir beaucoup de myelémie alors que dans la leucémie chronique à neutrophile qui est en fait exceptionnellement rare il n'y a que des neutrophiles dans le sang il n'y a quasiment pas de myelémie il n'y a moins de 10% de myelémie on y reviendra tout à l'heure donc vous voyez que tout ça c'est vraiment mettre des murs de Berlin dans des entités dont on comprend de plus en plus maintenant qu'on les analyse à l'échelle unicellulaire à l'échelle moléculaire qu'en fait c'est un continuum et enfin on pourrait avoir des discussions passionnantes sur ce que c'est qu'une entité diagnostique on va essayer quand même de vous faire repartir avec des messages un peu opérationnels pour la vie du quotidien et pas avec des interrogations ontologiques mais on pourrait très bien avoir cette discussion à une autre occasion donc on reste sur les critères de la LMMC on peut juste se les garder en tête pour être capable de mettre la bonne étiquette sur les bons malades ça reste quand même très très important donc on a exclu les syndromes myeloprolifératifs classiques on a exclu la LMC on a exclu les syndromes hyperosinophiles vous voyez que la LMMC elle existe vraiment par défaut on a exclu une LAM c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de 20% de blast vous avez des LAM qui ont une monocytose mature circulante ça peut arriver dans des LAM où il y a de la différenciation sur la lignée monocytaire les LAM 5 il peut y avoir une monocytose sanguine donc il faut faire très attention si vous avez un malade qui a des cytopénies qui a une monocytose sanguine qui a 50 ans il est plus possible qu'il ait une LAM avec une mutation NPM1 une LAM 5 au sens de la classification FAB qu'une LMMC donc il faut faire un hélogramme évidemment donc pour être sur la définition d'une LMMC il faut avoir moins de 20% de blast dans le sang et dans la moelle et je vais vous la faire courte et j'ai une diapositive là-dessus mais c'est très très chaud de compter les blast dans les LMMC donc ce truc-là n'est pas du tout trivial ensuite dans la définition OMS qui a été faite en 2016 par des mecs qui avaient le cerveau un peu dans le formule il faut bien voir que les gens qui font les classifications OMS je suis désolé je commence à tenir des propos non politiquement corrects mais c'est quand même des très très vieux experts quasiment tous à la retraite qui n'ont plus rien d'autre à faire que d'être dans ce genre de discussion et ils n'étaient pas forcément au fait des dernières données de la science et donc ils définissent les entités sur des critères un peu difficiles à objectiver la dysplasie sur au moins une lignée c'est très inconstant vous avez des LMMC même si on a dit que c'était des maladies qui étaient à cheval entre les myelodysplasies et les syndromes myeloprolifératifs il n'y a pas tout le temps de la myelodysplasie au sens morphologique du terme en tout cas ce n'est pas parce que c'est une maladie du monocyte et que c'est une maladie qui est rattachée au syndrome myx myelodysplasique myeloprolifératif qu'il faut chercher des monocytes dysplasiques les monocytes ils sont parfois pas dysplasiques et ils sont parfois pas en excès dans la moelle donc la monocytose médulaire ne compte pas la dysplasie monocytaire dans la moelle ne compte pas donc pendant très 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 longtemps on a dit que si on n'avait pas de dysplasie dans le sang ou dans la moelle il fallait avoir une anomalie cytogénétique mais vous allez voir la plupart des LMMC n'ont pas d'anomalie cytogénétique donc on a dit bah ok ils n'ont pas de dysplasie ils n'ont pas d'anomalie cytogénétique donc il faut que ça dure pendant plus de 3 mois et qu'on n'ait pas d'explication puisque il y a des monocytoses réactionnelles dans des syndromes inflammatoires dans des entités infectieuses la tuberculose etc donc voilà si au bout de 3 mois vous n'avez pas fait un diagnostic d'interniste c'est que c'est une LMMC donc c'est des définitions c'était un peu des définitions par défaut maintenant on a quand même des techniques qui nous permettent de diagnostiquer une LMMC même si elle n'a pas de myelodysplasie même si elle n'a pas d'anomalie cytogénétique en gagnant du temps dans la classification OMS 2016 il est autorisé de considérer qu'un malade a une LMMC s'il a une anomalie génétique somatique T2 SRSF2 les gènes dont on a brièvement parlé et une fois encore dont je ne vais pas trop 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 vous détailler le rôle parce que sinon on peut y passer la soirée et il y a des techniques encore plus nouvelles qui n'ont pas été incorporées à la classification OMS 2016 mais dont on peut penser très rassemblement qu'elles seront proposées dans la prochaine classification OMS qui ne devrait pas tarder à avoir alors je ne l'ai pas mis sur cette diapositive mais de très 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 longue date on a séparé les LMMC en LMMC dysplasique et LMMC myeloprolifératif donc c'est rigolo quand même on les a mis dans un groupe d'entités à cheval entre les myelodysplasies et les myeloproliférations pour après les redécouper entre celles qui sont très très myelodysplasiques et celles qui sont très très myeloprolifératives c'est probablement pas inintéressant de faire ce distinguo puisqu'on a vu qu'il y a celles qui ont ces fameuses mutations de signalisation et celles qui ne l'ont pas mais à l'heure actuelle dans les classifications OMS c'est pas l'existence de ces mutations de signalisation qui définit ces deux sous-groupes c'est un seuil à 13 000 donc plus de 13 000 vous avez une LMMC dite proliférative moins de 13 000 vous avez une LMMC dite myelodysplasie l'OMS c'est pas arrêté en si bon chemin non seulement ils ont séparé les malades selon leur lococytose plutôt dysplasique plutôt prolifératif ils les ont aussi séparés en fonction de leur blastose en se disant que plus on avait de blast dans la moelle plus on était grave donc il y a maintenant trois groupes de LMMC zéro pas du tout d'excès de blast un petit peu d'excès de blast deux pas mal d'excès de blast et puis après on est transformé en L.I. Donc est-ce que la biologie moléculaire à soi seule ça peut faire le diagnostic on commence à y venir vous allez voir qu'on a pas mal de difficultés parce que chez les sujets âgés il peut y avoir parfois des mutations des clones myéloïdes asymptomatiques je sais pas si on vous en a parlé en deuxième cycle je pense pas mais sachez qu'au même titre qu'on se rend compte qu'avant tout myéloime il y a eu une gamopathie monoclonale de signification indéterminée mais qu'inversement il y a beaucoup de vieux qui ont des gamopathies monoclonales de signification indéterminée et qui ne feront jamais de myéloime de même dans les hémopathies myéloïdes on se rend compte que chez les vieux il y a quasiment dans la moelle osseuse de tout le monde à partir d'un certain âge des clones des clones myéloïdes qui le plus souvent seront bénins mais qui parfois vont faire le lit d'une hémopathie myéloïde et du coup cette notion là de clone asymptomatique fait qu'on ne peut pas juste utiliser la biologie moléculaire pour dire il y a un clone donc il y a un cancer du système myéloïde il y a une technique qui est en train d'émerger dans les LMMC dont je vous dis que très vraisemblablement elle sera incorporée dans les prochaines classifications LOMS et Cocorico en plus c'est une découverte entre guillemets française c'est tout simplement l'utilisation de la cytométrie de flux en fait dans notre sang à l'état normal on a différentes populations de monocytes qui jouent des rôles différents dans l'homéostasie des tissus certains sont plutôt des monocytes dits inflammatoires qui réagissent à des stimuli inflammatoires d'autres sont plutôt des monocytes qui servent de réservoir à de la différenciation macrophagique pour faire du woundyling de la réparation tissulaire et cette répartition harmonieuse des sous-types de monocytes qui est visible avec des protocoles de cytométrie de flux pas si compliqué que ça elle est totalement perturbée dans les LMMC et donc ça permet d'avoir un critère diagnostique simple pour les LMMC donc au fond on arrivera bientôt avec une situation où vous avez un malade adulte plus il est âgé plus vous y croyez au diagnostic il a une monocytose à plus de 1000 par millimètre cube à plus de 10% de ses leucocytes soit vous avez de la dysplasie dans la moelle soit vous avez une anomalie cytogénétique soit vous avez une anomalie mutationnelle sois vous avez un profil de cytométrie flux compatible et vous pouvez faire le diagnostic de LMMC à condition d'avoir écarté les autres zémopathies myéloïdes notamment les autres syndromes myéloprolifératifs à condition de vous être assuré qu'il n'y avait pas de translocation de 9-22 ce qui est assez intéressant c'est que je vous ai déjà dit que les grands diagnostics différentiels c'est les monocytoses réactionnelles dans des contextes de syndrome inflammatoire ce qui est parfois piégeux c'est que les LMMC les patients qui ont des LMMC sont parfois des patients qui vont avoir des manifestations auto-immunes ou auto-inflammatoires associées à leur LMMC et donc vous pouvez avoir des gens qui ont et une LMMC et un syndrome inflammatoire et par exemple des manifestations auto-immunes comme des polyarthrites séronégatives etc. et donc dans ces situations-là la cytométrie de flux est encore plus intéressante parce qu'elle va vous permettre de faire le distinguo non plus entre deux mais trois scénarios LMMC pure monocytose réactionnelle pure ou LMMC plus monocytose réactionnelle inflammatoire donc le décompte des blasts une fois que vous avez fait votre diagnostic de LMMC vous allez pouvoir la classer myelodysplasique ou myeloproliférative en fonction du taux de globules blancs et vous allez pouvoir compter les blasts en vous disant plus il y a de blasts plus il risque d'évoluer en LAM le décompte des blasts n'est pas simple parce que c'est souvent des monoblasts et la différenciation monocytaire est un continuum et donc faire le distinguo entre les cellules de gauche la voyez monocyte normale monocyte immature et des cellules qui ne sont pas comptées comme des blasts dans la moelle des patients et des promonocytes ou des monoblasts et bien ce n'est pas toujours évident il y a des critères qui ont été proposés pour la blague on vient de terminer un essai multicentrique en France où chaque centre a compté les blasts dans son hôpital avec son cytologiste et où un cytologiste expert expert mondial Jean Gouesguen celui qui signe cette publication a relu les lames et le taux de concordance entre le relecteur expert mondial et les centres français est de l'ordre de 50% donc le compte de blast on pourrait aussi bien tirer à pile ou face et on aurait la même information donc il faut rester modeste sur la cytologiste néanmoins ces deux classifications en fonction du taux de blast et en fonction du taux de l'eucocyte ça a un intérêt pronostique plus on a de blasts dans la moelle donc LMMC1 pire que LMMC0 LMMC2 pire que LMMC1 plus on a de risques d'évoluer et plus on va décéder rapidement de la maladie et plus on est myeloprolifératif plus on va décéder rapidement de la maladie est-ce que vous avez tous l'habitude de lire ces fameuses courbes de survie qui sont le pain quotidien de la littérature en hématologie est-ce que quelqu'un peut me mettre un petit mot dans le chat en disant ouais c'est bon passe à la suivante ou non tu peux attendre deux secondes et nous expliquer oui non pour moi il y a au moins un non donc sur l'axe des axes sur l'axe des X vous avez le temps qui passe là par exemple à partir du diagnostic et sur l'axe des Y vous avez la proportion des patients vivants donc plus la courbe se casse la gueule rapidement plus ça veut dire que vos malades sont morts par exemple là ça c'est quand on est à 50% de patients vivants je peux tirer un trait horizontal et vous allez voir que par exemple pour la courbe bleue ça veut dire que voilà entre 24 et 48 mois il y a déjà 50% de mes malades qui sont morts ça veut dire que la survie médiane de cette maladie dite chronique c'est 2 ans et demi 3 ans vous voyez qu'elle n'a de chronique que le même ça c'est vraiment très important d'apprendre à lire des courbes de survie parce que vous allez en voir énormément c'est comme ça qu'on compare énormément de nos traitements donc on a classé selon la lococytose on a classé selon la blastose médulaire je vous ai dit qu'il n'y avait pas tout le temps d'anomalies aux cariotypes il y a à peu près deux tiers des malades qui ont un cariotype normal un tiers des patients qui ont un cariotype anormal et les anomalies qu'on voit dans les cariotypes d'LMMC c'est rien de très spécifique c'est des anomalies assez grossières qu'on voit dans de nombreuses hémopathies myéloïdes comme des syndroms myélo-dysplasiques ou des syndroms myélo-prolifératifs et pour lesquels on a proposé des classifications pronostiques certaines sont de mauvais pronostics par exemple le fait d'avoir un cariotype complexe c'est à dire d'avoir un cariotype dans lequel il y a au moins trois anomalies cytogénétiques quelle qu'en soit la nature c'est de mauvais pronostics la délétion partielle ou totale du chromosome 7 c'est une une anomalie cytogénétique de mauvais pronostics pour des raisons moléculaires qu'on ne comprend pas très très bien etc donc il y a des classifications qui ont été proposées il y a une classification qui a été proposée par les européens une autre classification qui a été proposée par des américains peu importe c'est comme Ray et Binet les deux marchent pas trop mal et aujourd'hui il existe plusieurs scores pronostics pour classer l'LMMC mais je vous rassure vous n'avez pas encore besoin de les connaître parce qu'il n'y en a aucun qui s'est imposé au point de devenir un standard international peut-être que ça évoluera peut-être que vous connaissez dans les myelodysplasies un score qui s'appelle l'IPSS pour International Pronostic Scoring System c'était un vieux vieux truc qui avait été développé à la fin des années 1990 qui a depuis été révisé maintenant dans les myelodysplasies on utilise un truc qui s'appelle l'IPSS révisé mais qui a l'avantage de n'utiliser que des critères qui sont accessibles à tout le monde dans tous les centres et qu'on paye dans les pays en voie de développement qui n'ont pas trop accès à la biologie moléculaire donc dans la LMMC on a fait la même chose on a inventé un score qui s'appelle le CPSS ce n'est pas nous qui l'avons fait c'est un des collègues italiens qui l'ont développé espagnol pardon et c'est un mélange de tout ce que je vous ai indiqué avant le taux de leucocyte plus de 13 000 moins de 13 000 les blasts médulaires LMMC0 LMMC1 LMMC2 la cytogénétique et puis en fait l'intensité de l'anémie qui n'est pas mesurée sur le taux d'hémoglobine mais sur la nécessité pour le patient d'avoir besoin d'un support transfusionnel ce qui revient quand même un peu au même et donc je vais pas mal m'appuyer pendant la suite de la présentation sur ce score CPSS parce qu'il me semble le plus simple à utiliser il y en a d'autres y compris que les français que nous avons proposé mais qui utilisent la biologie moléculaire donc qui ont mis du temps à s'imposer on verra qui gagnera donc on va aborder un peu la thérapeutique de ces patients ce qui est très important c'est qu'il faut pas attendre la transformation en LAM qui survient chez 20 à 25% des patients pour intervenir parce que le traitement des transformations de LMMC est très 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 insatisfaisant c'est des LAM qui sont résistantes à à peu près toutes les thérapeutiques qu'on connait là vous voyez c'est même plus une courbe de survie c'est un toboggan c'est à dire que vous voyez que quand on est à 20 mois il y a 10% des gens qui sont survivants c'est à dire que les gens ils meurent tous en moins d'un an de leur diagnostic et de leur transformation en LAM d'une LMMC et vous voyez que on a été soigné avant 2006 ou après 2006 sur la courbe blanche ou sur la courbe rouge on a quasiment rien changé au schmilblick donc on a pas fait beaucoup de progrès donc quand on se retrouve face à un patient qui a une LMMC c'est assez pratique de faire 4 cases dans sa tête en général on se dit est-ce qu'il est grave ou pas grave autrement dit est-ce qu'il a un risque élevé de se transformer en LAM et de m'échapper auquel cas il faut faire des traitements lourds parce que la maladie va prendre le dessus donc ça c'est ce qui vous est représenté sur la classification du haut par exemple le risque CPSS mais une fois encore il y a d'autres classifications pronostiques donc est-ce qu'il est grave risque CPSS intermédiaire de haut élevé ou est-ce qu'il est moins grave et puis s'il est moins grave quels sont les symptômes que je dois prendre en charge à défaut d'entreprendre des thérapeutiques lourdes dans une maladie qui reste quand même globalement assez incurable qu'est-ce que je dois privilégier comme symptômes à traiter donc dans les formes myélodysplasiques je vais plutôt prioriser le traitement de l'anémie ou de la thrombopénie au même titre que je le ferai dans une myélodysplasie dans les LMMC prolifératives je vais avoir envie de freiner cette myéloprolifération évidemment tout le problème c'est des patients qui ont à la fois des cytopénie et de la myéloprolifération intense donc les symptômes de ces patients c'est quoi ? c'est les symptômes d'abord souvent c'est complètement asymptomatique la plupart des gens qui ont une LMMC une petite LMMC non proliférative ils se portent comme le pont neuf il y a les gens qui ont les complications de leur cytopénie s'ils ont une anémie ils vont avoir un syndrome anémique ils vont être fatigués c'est des malades qui peuvent avoir des manifestations hémorragiques c'est parfois compliqué les manifestations hémorragiques dans les LMMC ça peut être de la thrombopénie et il y a pas mal de mécanismes de thrombopénie dans les LMMC y compris des mécanismes périphériques ça peut être de la thrombopathie parfois les malades ont un taux de plaquettes qui est bas mais qui n'est pas non plus effondré ils ont 30 000 40 000 plaquettes et ils ont pas mal de saignements parce qu'en fait les 30 000 ou 40 000 plaquettes qu'ils ont sont morphologiquement pas normales et donc ils ont en plus une thrombopathie acquise de leur clone de LMMC donc ça c'est les malades qui ont des présentations myélodysplasiques après dans les formes prolifératives quand il y a beaucoup de blanc il peut y avoir de l'hématopoïèse en fait extra-médulaire au même titre que dans un syndrome myéloprolifératif donc le plus fréquemment vous allez avoir des splenomégalies parfois des hépatos splenomégalies et puis parfois vous allez avoir des localisations de LMMC dans des tissus autres que le foie et la rate vous allez avoir des localisations cutanées de la LMMC vous pouvez avoir des épanchements desséreuses par exemple des épanchements pleuraux et puis après tout est possible de manifestations comme manifestations extra-médulaire autre c'est à dire que si vous faites une biopsie de l'organe infiltré parfois c'est des surénales et bien vous allez trouver un infiltrat granulomonocitaire comme vous verrez dans la moine ce dont on commence à se rendre compte aujourd'hui c'est qu'il y a des patients qui se plaignent d'être fatigués d'être d'être anorexiques etc alors qu'ils ne sont pas si anémiés que ça vous allez me dire cette maladie elle n'a pas changé depuis qu'elle existe comment ça se fait qu'on se rend compte entre guillemets de ces plaintes symptomatiques que maintenant c'est ça l'histoire incroyable c'est que cette maladie elle a été prise en charge pendant très 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 longtemps par des médecins spécialistes de la myelodysplasie la myelodysplasie les signes généraux l'asténie la fatigabilité à l'effort etc elle est très 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 étroitement liée à l'anémie alors que quelqu'un qui a l'habitude de prendre en charge des myelofibroses sait que c'est des gens qui peuvent avoir des signes généraux très importants très invalidants alors qu'ils n'ont pas de cytopénie juste parce qu'ils ont un syndrome inflammatoire très important lié à leur myelofibroses et bien dans la LMMC à cause du prisme mental entre guillemets des médecins et j'en fais largement partie je me plaide coupable comme les autres qui venait du monde de la spécialité myelodysplasie on a longtemps méconnu ces signes généraux et du coup ils ne sont pas très très bien cartographiés et ils sont encore moins bien pris en charge il n'y a pas vraiment de thérapeutique spécifique des signes généraux de la LMMC et pourtant ils existent on en voit régulièrement des malades qui se plaignent d'être fatigué de perdre du poids etc. alors qu'ils ont une lume qui n'est pas si dégueulasse que ça donc la prise en charge de l'anémie des LMMC dysplasiques c'est les agents stimulants et l'érythropoïèse c'est à dire l'érythropoïétine recombinante et tous ces avatars d'arbépoyétine etc. exactement comme dans les syndromes myelodysplasiques à vrai dire il n'y a pas vraiment d'études dédiées aux LMMC qui étaient publiées sauf une étude espagnole la thrombopénie dans les LMMC c'est un problème délicat je vous ai dit qu'il y avait de la thrombopathie en plus et le mécanisme de la thrombopénie lui-même est parfois mixte je vous ai déjà dit que les LMMC étaient parfois associés à des maladies auto-immunes il n'est pas exceptionnel qu'une LMMC soit associée à un PTI on commence tout juste à comprendre quel est le lien entre les LMMC et les myelodysplasies en général d'ailleurs et les manifestations auto-immunes mais vous avez des patients qui ont authentiquement des LMMC très thrombopéniques parce qu'ils ont un PTI associé donc si vous avez une LMMC qui est très thrombopénique il ne faut pas hésiter à faire un test de corticosensibilité pour savoir s'il n'y a pas une part périphérique vous avez le myelogramme qui va vous dire si la moelle est très riche en méga mais c'est parfois un peu délicat à interpréter dans un contexte de LMMC mais un bon test c'est de faire un test au corticoïde alors évidemment il ne faut pas paniquer c'est des gens qui vont se mettre à énormément monter leurs blancs donc si vous les avez dressés entre guillemets en leur disant ben voilà vous avez une maladie où il peut y avoir une élévation des leucocytes et des monocytes et on va surveiller ça si vous leur donnez des corticoïdes et qu'ils passent du jour au lendemain de 12 000 blancs à 40 000 blancs ils vont paniquer peut-être vous aussi mais évidemment il ne faut pas s'inquiéter c'est juste l'effet des corticoïdes donc ça c'est le premier rempart de traitement de la thrombopénine dans l'LMMC on commence tout juste à utiliser des agonistes de la thrombopoïétine dans cette maladie on le fait avec beaucoup de prudence on est en train de rapporter là au congrès de hématologie américain qui va avoir lieu dans 10 jours les résultats d'une étude française qui montre que c'est des médicaments qui marchouillent ils marchent c'est pas mal de monde mais ils marchent pas très longtemps donc il faut les utiliser avec parcimonie dans des situations un peu de cap à passer par exemple le dernier patient en date c'est un patient qui a 80 ans qui est très fragile qui a une LMMC thrombopénique et qui doit se faire opérer d'un TAVI une chirurgie de remplacement de la valve aortique il en a vraiment besoin parce qu'il est vraiment gêné sur le plan cardiaque et donc il faut juste lui faire passer le cap de la chirurgie pour pas qu'il saigne etc et donc là j'ai pu le traiter par un agoniste de la thrombopoïétine parce que c'est quelques semaines et je sais qu'il va perdre sa réponse mais à ce moment-là on aura passé le pic de l'intervention donc dans sur cette diapositive dans les LMMC le carré rouge devrait être en haut à droite dans les formes graves de LMMC sans hyperlococytose donc le carré en haut à droite t'es pas en haut à gauche il y a une autorisation de mise sur le marché de la zacitidine le VIDASA peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce traitement c'est un traitement de référence des myélodysplasies de haut risque et donc par chance pour nous les gens qui prenons en charge des LMMC à l'époque où l'essai clinique d'enregistrement de la zacitidine a été conduit les LMMC étaient encore classés dans les myélodysplasies cet essai clinique a donc pu inclure sur vous voyez plus de 300 malades 179 par bras il a inclus au total 16 LMMC et du coup les autorités américaines et les autorités européennes quant à partir des résultats de l'essai clinique ils ont dû établir un libellé pour l'autorisation de mise sur le marché ils ont été obligés de mettre les LMMC de moins de 13 000 blancs puisqu'il y avait 16 pauvres malades qui avaient été inclus dans l'essai donc c'était pratique pour nous cette stratégie du passager clandestin parce que du coup on avait un médicament dans les LMMC mais au fond c'était assez frustrant parce qu'on avait un médicament mais on n'était absolument pas capable de savoir s'il était efficace parce qu'il y avait 5 malades dans un bras 11 malades dans l'autre donc même si on faisait une analyse de sous-groupe on n'allait rien pouvoir en tirer donc on a ce médicament les hypométhylants dans les LMMC 2 donc avec excès de blast myélodysplasie donc avec excès de blast mais pas d'excès trop important de glucocytes et au fond on a ce médicament il y a 10 ans maintenant et on ne sait pas vraiment s'il est efficace c'est quand même un peu incroyable donc on va passer aux LMMC prolifératives celles qui ont plus de 13 000 blancs donc la première chose qui peut vous sembler triviale mais pendant très longtemps on a fait des études chez ces patients sans avoir des critères de réponse qui tenaient compte à la fois de l'amélioration des composantes de la composante myelodysplasique de la maladie et de la composante myeloproliférative toujours pour la même raison et je replète coupable parce que tous les gens qui prenaient en charge les LMMC qui faisaient des essais cliniques dans les LMMC venaient du monde de la myelodysplasie donc ils utilisaient les critères de réponse des myelodysplasies les critères de réponse de la myelodysplasie c'est t'as une anémie t'as plus d'anémie mais par exemple dans une myelodysplasie on va jamais dire qu'un malade a répondu parce qu'il a plus de monocyte qu'il a plus de myelémie qu'il a plus de splénomégalie donc pour ça il a fallu construire des critères de réponse spécifiques au LMMC et ça peut vous sembler dingo mais ces critères de réponse ils ont été proposés en 2015 donc on commence tout juste à les utiliser c'est incroyable cette espèce de mélange entre des attitudes préhistoriques et l'utilisation de technologies hyper innovantes et extrêmement coûteuses donc on commence tout juste à avoir des critères de réponse sur cette maladie et on va pouvoir un peu plus y voir clair alors on a dit que l'LMMC prolifératif c'était une forme encore plus grave de la maladie donc on a envie d'essayer de guérir ces malades aujourd'hui honnêtement il n'y a aucun traitement curatif d'LMMC on peut peut-être considérer que comme toujours comme on dit toujours l'allogreffe pourrait guérir des malades mais ne guérit pas tous les malades et tous les malades ne sont pas capables du tout de recevoir une allogreffe il y a des recommandations européennes qui ont été publiées pour savoir qui est-ce qui étaient les malades qui étaient éligibles à la grève qui est-ce qu'elles étaient les malades qui devaient être traités de telle ou telle façon mais pour avoir un peu participé à l'élaboration de ces recommandations européennes c'était du consensus d'experts donc c'était de la recommandation de grade E il n'y a quasiment aucun essai clinique randomisé dans l'LMMC ça commence tout juste en gros si vous prenez des études rétrospectives de grève de moelle dans l'LMMC vous avez effectivement un tiers de malades qui est guéri un tiers de malades qui rechutent après la grève et un tiers qui est tué par la procédure à court ou à moyen long terme donc c'est extrêmement insatisfaisant comme résultat il y a beaucoup de progrès qui reste à faire avec Marie Robin qui est spécialiste de grève de moelle à l'hôpital Saint-Louis on a conduit un travail international pour essayer par des méthodes statistiques un peu discutables et d'ailleurs largement discutées pour essayer de tirer parti des informations qu'on a à notre disposition qui sont uniquement des informations rétrospectives pour essayer d'identifier un sous-groupe de malades qui aurait plus d'avantages que d'inconvénients à être greffé dès le diagnostic de l'MMC établi et un groupe de malades chez lesquels ce serait délétère d'emblée de faire la grève de moelle et en gros même si ce travail n'est pas encore finalisé et que là aussi il soulève beaucoup de questions biostatistiques en gros on a l'impression que si on utilise le CPSS les malades qui sont à risque CPSS intermédiaire 2 ou élevés sont des malades chez lesquels les avantages de la grève de moelle contrebalance les inconvénients si on arrive vraiment à publier ce travail et à convaincre les gens que ce qu'on dit avec ces modèles statistiques est vrai alors ça va un peu structurer la prise en charge des LMMC à l'échelle internationale et probablement que cette classification CPSS va s'imposer parce que c'est bien de publier des scores pronostics mais c'est vraiment quand ils commencent à avoir une utilité clinique que les gens s'en emparent et en font quelque chose donc ok peut-être qu'il y a des patients qui bénéficient de la logreffe et qui peuvent être identifiés avec le score CPSS comment est-ce qu'on peut les amener à la logreffe est-ce qu'il faut faire des traitements avant la logreffe à vrai dire aujourd'hui personne n'en sait rien il y a des séries rétrospectives qui disent qu'il vaut mieux avoir exposé les malades au vidasa que ne pas les avoir exposés mais comme c'est des séries rétrospectives il y a des biais méthodologiques qui sont monstrueux peut-être que les beaux gosses on leur a donné du vidasa et ceux qui étaient un peu moches on leur a dit oh là là surtout on ne va pas lui toucher avant la logreffe et donc du coup on a l'impression que ceux qui ont été traités vont mieux après la logreffe mais c'est juste parce qu'ils étaient en meilleure forme dès le départ donc méfiance et méfiance avec ces études rétrospectives qui sont néanmoins publiées dans la littérature scientifique ça pouvait sembler il y a quelques années incroyable que des résultats monstrueusement biaisés soient publiés dans la littérature scientifique mais maintenant qu'on a Didier Raoul tous les soirs sur BFM TV vous savez que tout cela est largement possible donc chez la grande majorité des gens on ne va pas être en mesure de mettre en place une logreffe de moelle parce qu'ils sont trop vieux ils sont trop fatigués notamment et donc tout ce qu'on va essayer de faire c'est d'essayer de retarder la progression de la maladie donc je vous ai dit on a une autorisation de mise sur le marché pour les acétidines chez les malades qui ont moins de 13 000 blancs donc évidemment on n'est pas très malin on s'est dit on va aussi les utiliser chez des malades qui ont plus de 13 000 blancs et pour ça on n'a fait que des études qui sont soit des études rétrospectives soit des études prospectives mais non randomisées et le message c'est que le VIDASA enfin l'Azacitidine les agents hypométhylants en général on a utilisé un autre mais que vous ne verrez plus beaucoup dans votre pratique d'interne parce que le médicament est en train de disparaître de France qui s'appelle la décitabine qui est un cousin de l'Azacitidine et bien ça donnait des réponses ça donnait quelques réponses complètes j'ai mis sur cette diapositive un taux de réponse complète selon les critères IWG de 25% c'est vraiment généreux c'est plutôt 15-20% on a vu des patients qui avaient des signes myeloprolifératifs qui répondaient aussi sur leurs signes myeloprolifératifs mais le problème c'est que cette information-là elle a été mal capturée par les essais cliniques toujours à cause de ces foutues histoires de critères de réponse ça peut vous sembler un truc trivial mais finalement ça handicape lourdement la façon dont on est capable de progresser et on a vu dans ces séries qu'on avait beau être traité par VIDASA ou autre hypométhylant les formes myeloprolifératifs gardaient un moins bon pronostic donc voilà où on en était donc est-ce que ça est-ce que les agents hypométhylants retardent vraiment la progression des LMMC comme il a été démontré qu'ils le faisaient dans l'hémilodysplasie point d'interrogation j'essaierai de répondre à cette info à cette question d'ici quelques temps donc chez la plupart des gens vous avez une LMMC plus ou moins proliférative vous n'avez pas forcément enfin aujourd'hui de toute façon officiellement vous n'avez pas d'autorisation de mise sur le marché sur l'azacitidine donc qu'est-ce que vous faites le mec il a 25 000 blancs il est un peu fatigué il dit qu'il a moins d'appétit il a une grosse rate vous avez envie de contrôler un petit peu les choses alors vous allez avoir des gens qui vont avoir des symptômes puis vous allez aussi avoir des gens qui vont avoir 40 000 blancs une grosse rate et qui se plaignent d'absolument rien chez ces gens là en fait on ne sait pas en 2020 si le fait de vivre avec 40 000 blancs et avec une grosse rate leur porte préjudice c'est fou mais on ne le sait pas est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à contrôler la myeloprolifération si le malade n'est pas symptomatique personne ne le sait il va falloir se poser la question ce qu'on sait néanmoins dans les LMMC c'est que les gens meurent de leur maladie et ils meurent de leur maladie parfois indépendamment de la transformation de la transformation en LAM et au fond on ne sait pas encore très 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 bien de quoi ces gens meurent alors parfois les gens ils ont 85 ans ils sont comorbides ils ont le coeur à genoux etc donc on se dit ils sont morts ok mais ce n'est pas la faute de la LMMC enfin quand même pour un âge médian de 75 ans l'espérance de vie à 75 ans de la population générale en pays européen ce n'est pas 2 ans et demi donc il y a un problème et ce problème il n'est pas complètement expliqué par l'incidence cumulée de LAM que vous voyez sur la courbe de droite donc le risque cumulé on va dire au bout de 100 mois 150 mois d'avoir une LAM qu'on soit une forme myélo-dysplasique donc sur la courbe bleue ou une forme myélo-proliférative de LMMC vous voyez c'est 25% donc Fichtre de quoi meurent les 75% restants on commence tout juste à se poser ce genre de question pourtant absolument centrale et on n'a pas encore de réponse très très convaincante ce qu'on sait c'est que le micro-environnement de la moelle osseuse de ces malades il est souvent inflammatoire si on mesure les cytokines de l'inflammation ils sont souvent très élevés chez ces patients et comme je vous l'ai déjà dit et martelé il n'y a pas d'étude dédiée de qualité de vie chez ces patients toujours parce que cette maladie a été prise par un prisme insuffisamment large d'où vient cette inflammation vue par les cytokines elle vient des monocytes de l'AMMC quand on regarde le transcriptome des monocytes de l'AMMC ils expriment de façon excessive des programmes inflammatoires et je vous ai déjà dit qu'en cytométrie de flux ils avaient souvent un profil inflammatoire donc peut-être que cette inflammation chronique dans la moelle osseuse participe de l'aggravation de la maladie je mets beaucoup de points d'interrogation c'est une théorie qui pour le moment n'a pas été démontrée toujours est-il qu'il y a des gens qui sont symptomatiques chez lesquels on a envie de freiner la myeloprolifération il y a aussi beaucoup d'hématologues qui se disent oh là là avoir 40 000 blancs c'est pas normal donc il faut que je ralentisse tout ça alors que le malade n'a rien demandé toujours un peu se questionner sur est-ce que je fais un traitement pour traiter le malade ou pour traiter mon angoisse à moi parfois la réponse elle est plutôt à chercher du côté de l'angoisse du clinicien que de la plainte symptomatique du patient toujours est-il que je suis très très fier de vous montrer le grand essai randomisé dans la LMMC car oui il y en a un et il a été publié par une équipe française et oui il a été publié en 1996 donc il y a 25 ans ok donc dans cet essai clinique incroyable on avait pris des LMMC qui avaient plus de 13 000 blancs qui avaient des critères de gravité qui n'étaient pas excellemment bien définis mais peu importe et on a comparé un traitement par hydrea avec un traitement le nom commercial de la molécule c'est Celltop c'est quoi ? c'est du VP16 oral et vous voyez les courbes de survie elles sont magnifiques les gens du groupe hydrea survivaient beaucoup plus longtemps que les gens du groupe Celltop en fait ce qui se passe avec le Celltop peut-être que vous le verrez utilisé à visée palliative dans vos services c'est que c'est un traitement qui est extrêmement toxique pour les muqueuses donc si vous donnez du Celltop à une dose un peu efficace de façon prolongée les malades ils ont la bouche par terre donc ils ne sont plus capables de prendre des médicaments donc on n'a pas du tout trouvé le traitement révolutionnaire de la LMMC en revanche on a éliminé de notre pharmacopée un médicament qui était toxique qui était ce VP16 oral donc aujourd'hui on se retrouve avec cette attitude de traiter les LMMC prolifératives avec de l'hydrea on ne sait pas très très bien quand est-ce qu'il faut débuter est-ce qu'il y a un seuil de leucocyte est-ce qu'il faut se fier à des signes tumoraux la taille de la rate est-ce qu'il faut se fier aux signes généraux et surtout on n'a aucune idée de l'impact de l'hydrea sur l'évolution naturelle de la maladie est-ce qu'on est juste en train de cacher les monocytes sous le tapis est-ce qu'on va bloquer des monocytes inflammatoires qui participent à l'accélération de la maladie est-ce qu'on fait vraiment du bien à la maladie on ne le sait pas c'est une question d'actualité en 2020 même si elle peut sembler absolument cruciale elle n'a pas encore reçu sa réponse alors le problème de l'hydrea c'est que comme tout traitement myelophrénateur si vous êtes obligé d'augmenter la posologie et bien vous allez certes mieux contrôler la myeloprolifération encore qu'il y a des malades qui sont complètement résistants à l'hydrea mais vous allez induire de l'anémie et de la thrombopénie donc c'est absolument pas une panacée l'hydrea et c'est parfois un peu chiant à utiliser chez des malades qui sont dans des formes très avancées de la maladie qui ont à la fois une leucocytose très importante ou une très grosse rate et des cytopénie donc au fond au bout d'un moment on s'est dit c'était il y a 8 ans maintenant Dieu que le temps passe vite il y a 8 ans on s'est dit bon on utilise l'hydrea chez ces malades mais on n'est même pas sûr que ça leur serve à quelque chose à côté on a ce traitement avec de l'azacitidine ou son cousin la décitabine dont les collègues qui font de la myelodysplasie nous disent que ça ralentit la maladie et bien on n'a qu'à comparer les deux traitements donc on a fait un deuxième essai clinique randomisé dans les LMMC 25 ans après donc l'essai hydrea donc on a pris exactement les mêmes malades myeloprolifératives graves que ceux qui avaient été randomisés dans l'étude hydrea versus celltop et on les a randomisés hydrea versus décitabine et croyez-moi que quand on a écrit cet essai on s'est dit mais finger in the nose la décitabine l'agent hypométhylant ça va écraser l'hydrea et on sera super content dans 5 ans on aura une AMM pour un médicament efficace dans les LMMC et à nous les jours les jours merveilleux et le premier message c'est que au lieu de mettre 5 ans à faire cet essai on a mis 8 ans parce que c'est une maladie qui est rare que les gens étaient réticents à comparer un traitement dont ils pensaient que c'était un traitement miraculeux l'agent hypométhylant et un traitement qui paraissait asbine l'hydrea donc les gens ont parfois un peu de traîner des pieds et je vous la fais courte les résultats complets de l'essai ils vont être présentés donc dans deux semaines donc vous les voyez un peu en exclu quand même la classe mais tout mais que long story short les deux traitements font aussi bien ou aussi mal donc ces résultats ils sont assez décevants il faut bien le reconnaître et il y a deux interprétations possibles la première interprétation l'interprétation hyper pessimiste c'est de dire finalement tout ça c'est de la merde et on n'a aucun médicament pour ralentir la progression de la maladie pas du tout impossible le message un peu moins pessimiste et il y a d'ailleurs il y a des arguments pour le soutenir mais je ne vais pas rentrer dans les détails c'est de penser que les agents hypométhylants ça marche ça ralentit la progression de la maladie un peu imparfaitement certes mais un peu mais l'hydrea aussi et au fond c'est ce rôle de modification de l'histoire naturelle de la maladie qu'on a ignoré jusque là et son effet tient par le fait que sans attaquer le mal à la racine sans attaquer les cellules souches de la maladie juste en abrasant ces fameux monocytes inflammatoires on ralentit la progression de la maladie tout ça est à prendre avec beaucoup de points d'interrogation avec des pincettes vous avez compris c'est des résultats qui sont encore non publiés et voilà donc il y a d'autres essais cliniques évidemment on essaye de trouver des traitements ciblés dans la LMMC le problème c'est quelle est la cible il y a une énorme inertie dans la recherche clinique et donc les médicaments qu'on voit tester aujourd'hui dans la LMMC sont les médicaments qu'on a commencé à envisager de tester à l'époque où on pensait que la LMMC c'était juste un problème d'hypersensibilité au GMC-SF ouais très bonne remarque Mohamed donc aujourd'hui c'est un peu ce qu'on fait c'est à dire que la question c'est au fond on va donner des hypométhylants aux malades qui sont dysplasiques et de l'hydréa aux gens qui sont prolifératifs aujourd'hui c'est un peu ce qu'on fait parce que c'est ça les AMM dont on dispose mais on reste quand même assez insatisfait par nos résultats et donc on a envie de les améliorer donc il y a des essais cliniques avec d'autres molécules qui sont en cours mais oui tu as raison aujourd'hui c'est ça le paysage mais une fois encore les résultats de l'étude ils ont été révélés enfin ils n'ont pas encore été officiellement officiellement présentés ils ont été juste présentés au groupe des chercheurs enfin des cliniciens qui ont participé à l'essai et à vous donc vous avez la primeur de ces résultats quasi primeur donc les médicaments qui sont en cours de test dans l'LMMC pour beaucoup d'entre eux c'est des médicaments qui vont cibler la voie de signalisation du GMC-SF donc c'est pas fou 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 parce que comme je vous ai dit il n'y a que 50% des patients qui ont des anomalies dans cette voie néanmoins c'est pas du tout exclu que ça puisse donner des résultats intéressants je suis une malade qui a 50 ans donc elle a une forme atypique de l'LMMC parce qu'elle est beaucoup trop jeune pour une LMMC et elle a une LMMC qui se traduit par des manifestations auto-immunes chelou et des manifestations tumorales chelou elle a une lume qui est pratiquement normale elle a un petit excès de monocyte mais elle est couverte de lésions cutanées et cette pauvre dame de 50 ans son métier c'est qu'elle est auxiliaire depuis agriculture enfin bref elle travaille dans une crèche avec des enfants donc quand elle est couverte de lésions cutanées c'est juste pas possible j'ai pas encore le droit de montrer les photos mais donc elle est couverte de ces lésions cutanées elle a une grosse rate bon la grosse rate ça se voit pas trop et ça la gêne pas du tout et on a essayé mais en même temps elle a une lume qui est pas dégueulasse elle vit quasiment normalement sauf qu'elle trouve qu'elle est trop moche pour aller travailler dans sa crèche donc évidemment personne lui a proposé une grève de moelle alors qu'elle a des boutons ce serait beaucoup trop un tiers de risque de létalité un tiers de risque de rechute personne va lui proposer ce traitement là on lui a proposé on a même été je crois jusqu'à lui proposer du VIDASA mais elle l'a pas très bien toléré et ça a pas été très efficace en revanche on a fini avec les collègues dermatologues on a fini par craquer et lui donner un inhibiteur de cette kinase qui est assez en aval de la signalisation du GMCSF j'ai oublié de mentionner qu'elle a dans sa LMMC une mutation d'un régulateur épigénétique peu importe et une mutation de CARAS donc un des gènes RAS et on a fini par lui donner un inhibiteur de cette kinase qui est en aval de la voie RAS qui s'appelle MEC on lui a donné un premier qui s'appelle le traméthinib celui qui est sur cette diapositive elle a fait des malaises elle est allée 50 fois aux chiottes dans la journée donc au bout de 15 jours elle est revenue en rampant à la consultation en suppliant qu'on lui arrête le médicament on lui a arrêté on lui a foutu la paix pendant un an ou deux et puis un an ou deux plus tard elle a dit c'est bon j'en peux plus on réattaque et on a repris avec un autre inhibiteur de MEC et un mois plus tard elle avait perdu 80% de ses lésions cutanées donc là en ce moment elle est retournée travailler dans sa crèche elle est hyper heureuse donc peut-être que le ciblage en choisissant bien les patients en choisissant bien les médicaments de ces anomalies de signalisation sans éradiquer la maladie apportera du plus voilà je ne vais pas rentrer plus que ça et puis il y a tout ce continent qu'on découvre de ces manifestations inflammatoires qui fait que peut-être des stratégies thérapeutiques qui visent à bloquer cette inflammation dans les LMMC pourra être intéressante vous savez qu'on a des inhibiteurs de Jack qui ont été développés dans les syndromes myeloprolifératifs celui qui est le plus utilisé c'est le ruxolitinib et en fait quand ils ont été développés l'idée naïve des gens c'était il y a une mutation de Jack 2 on va utiliser un inhibiteur de Jack 2 et en fait on s'est rendu compte que ces inhibiteurs d'abord ne sont pas spécifiques de Jack 2 ils vont cibler d'autres molécules de la famille Jack qui sont impliquées en aval des cytokines de l'inflammation et que le premier effet qui se coule de ces médicaments ce n'est pas vraiment de bloquer la signalisation Jack anormale dans les cellules tumorales c'est plutôt de bloquer la voie de signalisation notamment de l'interféron dans les cellules immunitaires inflammatoires chez les patients et donc dans le même esprit il y a des études avec le ruxolithinib dans les LMMC qui ont été faites uniquement par nos collègues américains et qui montrent des choses assez intéressantes en termes de régression de la splenomygalie de régression des signes généraux et peut-être une amélioration de la survie donc il y a peut-être à creuser de ce côté-là et puis en fait le gros problème c'est que vous avez une maladie qui est rare qui jusqu'à il y a peu de temps donc était mal individualisée n'avait pas les bons critères de réponse etc bref on avait tout faux depuis le début et puis le plus terrible c'est qu'on n'a pas de modèle au laboratoire pour tester des batteries de médicaments ce qui a permis de tester des médicaments je ne sais pas moi dans les leucémies aigus avec un succès qu'on peut discuter mais c'est qu'on a des lignées cellulaires qui poussent comme du chien dents sur du plastique le problème c'est qu'on n'a absolument pas ça dans les MMC donc on commence tout juste à avoir des modèles qu'on appelle pré-cliniques qui vont nous permettre de tester in vitro ou in vivo mais chez l'animal pas chez l'homme des nouveaux médicaments parce que ce n'est juste pas possible tous les 10 ans de faire un essai clinique et de se rendre compte qu'on s'est trompé d'essai clinique donc voilà un petit peu pour ce qui est du paysage des LMMC vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette maladie des choses qui relèvent de la recherche clinique très triviale comprendre ce que c'est que la qualité de vie d'un malade mais aussi des choses beaucoup plus biologiques donc ce n'est pas forcément le cas dans toutes les hémopathies même si tout le monde ne le dira pas mais il se trouve qu'en France on est assez bien structuré et assez bien visible sur le plan international dans les LMMC donc si jamais c'est quelque chose qui vous attire parce que ça vous intéresse de travailler sur une maladie qui est à la frontière entre le tumoral l'immunologie l'inflammation ou comprendre l'hématopoïèse normale est très utile avant de se ruer sur les cellules cancéreuses et bien n'hésitez pas à vous manifester j'ai dans mon laboratoire maintenant en thèse de science un jeune homme qui était venu me voir enfin plutôt était venu voir le coordinateur de DES alors qu'il était en premier semestre de DES en disant moi j'ai envie de faire des travaux de recherche et bien il s'appelle Mathieu Duchman et vous allez certainement interagir avec lui puisque je pense qu'il participe encore beaucoup à l'association des internes et Mathieu Duchman est l'auteur de trois publications faites dans le courant de son internat travaux qu'il a initiés assez tôt pendant son internat et il a été le premier à valider les critères de réponse internationaux de l'MMC le premier à évaluer les critères moléculaires de prédiction de la réponse aux agents épométhylants donc engagez-vous qui disent normalement j'ai deux heures pour vous faire court vous m'arrêtez si ce n'est pas le cas et je vous propose de consacrer la deuxième partie du cours à parler du reste des SM des SMP mais vous voyez il y avait déjà énormément de questions non résolues sur l'MMC alors s'agissant des autres entités ça va être encore plus dramatique est-ce qu'on peut se faire une petite pause pour que vous posiez des questions vous interagissiez juste que je vérifie que vous êtes vivant je ne suis pas d'ailleurs complètement certain que vous soyez vivant pas de questions vous dormez ça vous semble très 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 loin de votre quotidien d'interne de premier semestre qui apprend à prescrire le sel et le poivre je suis prêt à entendre tout ça est-ce qu'on peut revoir la diapo avec les traitements ciblés yes you may vivant et intéressé mais mute ok Mohamed qu'est-ce que tu voulais savoir sur la diapo des traitements ciblés lesquels étaient les plus utilisés aucun donc comment est-ce qu'on peut utiliser des traitements donc il y a trois cadres désolé j'arrive pas pas de problème comment est-ce qu'on peut utiliser des traitements ciblés premièrement le médicament a une autorisation de mise sur le marché dans la maladie et vous êtes vous avez le droit d'utiliser le médicament donc ça par exemple dans la LMMC c'est zéro il n'y a pas de traitement ciblé qu'il y ait une AMM dans une LMMC deuxième cadre vous prescrivez hors AMM le médicament a une autorisation de mise sur le marché en France mais dans une autre indication et vous allez le prescrire dans une par exemple dans une LMMC donc ça en théorie vous pourriez le faire vous pourriez prendre le ruxolitinib et traitez vos malades avec le ruxolitinib vous pouvez prendre le traméthinib ou le cobiméthinib qui ont des AMM donc le ruxolitinib a une AMM en hématologie le cobiméthinib et le traméthinib les inhibiteurs de MEC ils ont une AMM dans le mélanome par exemple mais vous êtes un peu hors la loi alors il y a un cadre juridique un peu flou pour la prescription hors AMM mais globalement le message que je vais vous donner c'est ne faites pas ça ne faites pas ça typiquement la patiente qu'on a traité avec du cobiméthinib on l'a fait on s'est senti autorisé à tort ou à raison parce qu'on s'est considéré comme des experts qu'on en a discuté entre nous et typiquement moi tout seul ça ne m'aurait pas amusé de prescrire du cobiméthinib dans mon coin mais il se trouve que cette patiente avait des lésions cutanées qu'à ce titre elle était suivie par des dermatologues que les dermatologues qui la suivaient ils avaient l'habitude de prescrire du cobiméthinib parce qu'eux ils suivaient des patients porteurs de mélanome sinon il y a certains de ces médicaments qui peuvent induire des cardiopathies des ophtalmopathies etc donc moi je ne vais pas vous pousser à faire de la prescription hors AMM ce n'est vraiment pas mon objectif en revanche ce qu'il faut faire c'est faire des essais cliniques donc les essais cliniques c'est rare qu'un industriel qui a développé un médicament alors d'abord c'est rare qu'un industriel se dise tiens je vais prendre en main le problème de l'MMC parce que l'MMC c'est une maladie rare donc qui dit maladie rare dit que souvent pour les industriels ce n'est pas un marché alors ce n'est pas vrai ils sont un peu en train d'évoluer dans leur paradigme ils se sont rendus compte que quand le marché était de petite taille il suffisait d'augmenter beaucoup le prix des médicaments et ça devenait rentable mais souvent ils méconnaissent en fait ils ne connaissent pas la maladie pour eux ils connaissent les myelodysplasies ça existe ils connaissent les syndromes myeloprolifératifs mais ils ne connaissent pas trop les maladies entre les deux donc c'est à nous d'aller prendre un peu notre bâton de pèlerin et de leur dire mais regardez on existe on est bien structuré etc donc déjà les industriels ne vont pas forcément développer les médicaments dont on en avait besoin et puis parfois ils vont être réticents à faire des essais cliniques et puis après c'est pour ça aussi que je vous demande de vous engager c'est que tout ça ça prend du temps et que en fait nos journées elles n'ont que 24 heures et donc le temps qu'on va passer à faire cours etc on ne va pas écrire le 42e essai clinique et quand bien même on aurait 42 essais cliniques ouverts en même temps on ne pourra pas rentrer tous les malades dedans parce que la maladie reste à se faire donc typiquement on est en France là on vient de terminer l'essai qui a randomisé Hydrea versus Décidabine et on espère dans les mois à venir avoir des nouveaux essais cliniques mais pour le moment on a une piste et demie mais encore on n'a pas signé de contrat ferme entre guillemets avec un industriel ce n'est pas le Covid ça va moins vite il y avait d'autres questions ? j'en avais une de manière pratique les patients qui ont une LMMC avec un risque CPSS élevé alors ce sont des patients qui sont plutôt âgés mais ceux qui sont on va dire allogréfables vous avez du recul vous allez les emmener à la greffe vous les emmenez à la greffe compte tenu du fait qu'en fait finalement ce sont des patients qui sont âgés à plus de 70 ans ce ne sont pas que des patients qui sont très souvent greffés donc c'est tout le travail qu'on fait avec Marie-Robin quand on discute il faut savoir que je vais essayer de faire attention à ce que je dis pour rester politiquement correct mais on dispose peu en hématologie quelle que soit l'hémopathie d'essais cliniques c'est-à-dire de jeux de données sur lesquels les patients ont été suivis de façon je dirais holistique depuis le diagnostic et où on a une vision complète de toute leur trajectoire de traitement beaucoup des connaissances par exemple sur le bénéfice ou les inconvénients de la greffe de moelle sont issus d'études qui commencent le jour où le malade rentre dans le service pour sa greffe de moelle avec beaucoup de biais en amont sur ce qui s'est passé sur les biais de sélection etc et donc probablement que déjà les séries de patients greffés qu'on a dont les résultats ne sont pas foufous dans la LMMC les résultats en vie réelle entre guillemets si on essayait de greffer tout le monde serait encore plus catastrophique donc même des centres qui sont très pro greffe et qui ont une énorme expertise de la greffe de moelle par exemple quand je discute avec Rémi Dulerry qui fait de la greffe de moelle à Saint-Antoine c'est un centre qui a une énorme activité de greffe de moelle c'est des experts de la greffe de moelle et bien quand on discute avec eux des indications je n'ai pas rediscuté avec eux mais la dernière fois que j'en ai discuté avec Rémi il y a un an ou deux il était très réticent à greffer ses malades donc on va le faire mais on va faire très attention et typiquement on pense que le fait d'avoir une grosse rate le jour de la greffe ça va gêner l'efficacité de la greffe etc. donc les gens se sont construits une expertise un peu empirique il y a indubitablement des succès mais je vous ai dit c'est un tiers un tiers un tiers donc il faut se mettre dans des situations où le risque est plus grand que le bénéfice donc nous on est tous convaincus enfin en tout cas Marie et moi on est convaincus que les malades qui ont un risque CPSS très élevé il faut leur proposer la greffe même si souvent comme tu le faisais remarquer ce ne sera pas possible parce qu'ils sont commode merci en tout cas ne pas y penser ce serait ce serait dommage il faut au moins y penser ok on attaque la deuxième partie en pratique comment adapter le traitement si le patient développe des cytopénie comment adapter le traitement et bien là c'est ça qui est merveilleux c'est que c'est du doigté ça s'apprend c'est un truc qu'on apprend aujourd'hui c'est un truc un peu chiant mais on l'apprend plutôt pendant le clinica quand on récupère des malades mais en gros on adapte on diminue un peu les doses c'est rare qu'on soit obligé d'arrêter complètement mais souvent on adapte une gélule en plus une gélule en moins c'est des protocoles allégés type FB2 pour ces malades point d'interrogation écoutez c'est encore assez peu codifié je ne suis pas moi-même greffeur de moelle donc je vais essayer de ne pas trop vous dire de conneries je pense que c'est typiquement des choses qui se discutent au cas par cas en fonction justement de est-ce qu'ils sont très prolifératifs auquel cas tu auras peut-être envie de faire une petite dose de melphalan etc mais oui globalement c'est des protocoles de type FB2 FB4 pour ceux qui sont très très en forme mais je ne vais pas rentrer dans ces spécificités ce n'est pas mon terrain de chasse et honnêtement s'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit ouais c'est sûr il faut faire des FB2 et rien d'autre sachez que c'est de l'avis d'expert mais que c'est son avis à lui ok ? deuxième partie donc on rentre dans la terra incognita des syndromes myelodysplasiques myeloprolifératifs de l'OMS 2008 enfin 2008 et 2016 lesquels ? donc on a parlé des LMMC et on va parler des autres des autres chez l'adulte j'ai fait exprès de ne pas vous parler des LMMJ au sens OMS elles sont regroupées l'âge médian de diagnostic de LMMJ c'est un an donc le diagnostic différentiel entre une JMML et une leucémie chronique neutrophilique n'existe pas donc c'est un truc livre-esque donc on va passer pas mal de temps sur cette diapositive je suis désolé c'est un tableau c'est un peu rébarbatif mais je vais essayer de vous highlighter les principaux points d'abord on va laisser complètement de côté les arcités les arcités c'est j'ai une arcie et j'ai une thrombocytose c'est pas compliqué et le diagnostic différentiel avec les autres syndromes myelodysplasiques myeloprolifératifs va pas trop se poser donc au fond c'est qu'est-ce qui va faire la différence entre une LMMC une leucémie myeloïde chronique atypique une leucémie chronique à neutrophile qui d'ailleurs n'est pas classée dans l'OMS comme une forme mixte parce qu'il n'y a pas du tout de dysplasie dans une leucémie chronique neutrophile et un SMD SMP inclassable donc la LMMC c'est la monocytose j'ai plus de 1000 monocytes par l'héméthique plus de 10% des monocytes et j'ai moins de 10% de millimie la LMMC atypique j'ai évidemment pas de chromosome philadelphie il n'y a de philadelphie dans aucun dans aucune de ces hémopathies la LMMC atypique elle peut avoir une monocytose mais en tout cas elle va faire moins de 10% des neutrophiles des leucocytes elle va avoir plus de 13 000 blancs et plus de 10% de millimie donc en gros les LMMC c'est les monocytes la LMMC atypique c'est la millimie le sémineutrophile chronique c'est pas la millimie c'est pas les monocytes c'est le neutrophile mature et tout ce qui a le cul entre deux chaises c'est de l'inclassable dans la LMMC atypique il y a toujours de la dysgranulopoïèse c'est normal la différenciation se fait pas normalement il y a de la millimie il y a la dysgranulopoïèse dans la leucémie chronique à neutrophile il n'y a jamais de dysplasie il n'y a jamais de millimie et le taux de neutrophile est très élevé donc la barre retenue par l'OMS c'est plus de 25 000 leucocytes une fois encore quand on commence à comprendre un tout petit peu la physiopathologie de ces maladies on commence à comprendre que derrière ces espèces de frontières on a essayé d'identifier enfin de caractériser des entités qui sont comme des espèces de tâches qui peuvent se recouper sur ce paysage des des hémopathies donc juste un tout petit focus sur les arcies avec thrombocytose donc les outliers de notre classification donc les sidéroblastes en couronne attention c'est pas parce que vous avez des sidéroblastes en couronne que vous avez une arcie il y a des sidéroblastes dans des entités non clonales et d'abord il y a des anémies sidéroblastiques non clonales héréditaires liées à l'alcool iatrogène toxique carentielle et il y a des sidéroblastes en couronne dans des hémopathies clonales la plus typique c'est l'arcie mais vous avez des sidéroblastes en couronne dans d'autres hémopathies et en fait on le sait pourquoi maintenant parce qu'en fait il y a la mutation somatique d'un gène qui va donner les sidéroblastes en couronne donc soit cette mutation elle est prépondérante et il n'y a pas d'autres mutations qui viennent colorer le phénotype et vous allez avoir une arcie pure et parfaite soit vous allez avoir la coexistence de cette mutation avec d'autres mutations et ça va colorer le pronostic et donc après en fait vous allez vous retrouver avec un jeu de chifoumi pierre feuille ciseau c'est à dire qu'est-ce qui est le plus important pour la prise en charge du patient est-ce que c'est la mutation qui donne les sidéroblastes en couronne la mutation qui donne l'excès de blast la mutation qui donne la monocytose etc il y a une définition morphologique des sidéroblastes en couronne on sait que c'est lié à une anomalie du métabolisme du fer qui va être stocké autour des mitochondries et la mutation qui cause ça c'est une mutation dans un gène d'épissage qui s'appelle SF3B1 et on commence à comprendre maintenant les mécanismes moléculaires extrêmement précis qui va mener de la mutation ponctuelle dans ce gène SF3B1 jusqu'au sidéroblastes en cours depuis 2008 l'OMS a proposé cette entité anémie réfractaire sidéroblastique avec thrombocytose et l'a définie comme le fait qu'il y a une anémie il y a une thrombocytose il n'y a pas d'excès de blast et les mêmes critères que pour une arcie de myelodysplasique des méga-anormaux pas d'excès de blast plus de 15% de sidéroblastes en couronne et pas d'anomalie 5Q ou 3Q2-1 3Q2-6 pour ce qui est de la myelodysplasie alors au début on s'est beaucoup 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 posé la question de ce que c'était que ces arcités je vais peut-être y aller assez rapidement mais je pense que vous avez compris c'est d'une banalité à pleurer c'est la coexistence chez certains patients d'un clone SF3B1 avec une mutation qui donne des thrombocytoses dans les thrombocytémies essentielles JAK2 exceptionnellement MPL parfois calaire et ça vous montre tout de suite une fois que vous avez compris ça ça vous montre l'espèce de vanité quelque part à définir des entités pronostiques vous avez des mutations qui donnent un phénotype de thrombocytose calaire JAK2 hétérosigote MPL W5515 si cette mutation elle existe à l'état nu vous allez avoir une thrombocytémie essentielle vous avez une mutation SF3B1 qui à l'état nu va donner des sidéroblastes en couronne si vous n'avez pas de bol et que vous avez les deux vous allez avoir une sidéroblastique en couronne plus une thrombocytose et voilà c'est marre il n'y a pas besoin d'y passer des plombes donc après la vraie question c'est des questions physiopathologiques assez rigolotes quelle est la mutation qui est arrivée en premier pourquoi il y a deux mutations qui sont arrivées chez le patient est-ce que c'est la faute à pas de chance c'est une espèce de combinatoire et lui il a tiré ça ou est-ce qu'il y a une espèce de dialogue intime qui se fait entre ces deux mutations à l'échelle unicellulaire ou à l'échelle intercellulaire dans la moelle osseuse qui explique leur coexistence et puis après il y a des problèmes vraiment pratico-pratiques qui sont en fait les seuls qui sont importants et auxquels on a objectivement pas trop de réponses qui sont quelle est la prise en charge qu'il faut prioriser est-ce qu'il y a des traitements des sidéroblastiques en couronne qui sont dangereux pour la thrombocytose et vice-versa et aujourd'hui à vrai dire on navigue un tout petit peu à vue quand les malades souvent les malades si on résume la problématique des thrombocytémies essentielles c'est un le risque de progression en myelofibrose deux le risque thrombo-embolique on a l'impression que les malades qui ont des arcités font un peu moins de risque thrombo-embolique mais à vrai dire on n'a pas les séries de taille suffisantes pour répondre vraiment à cette question moi personnellement les patients avec des arcités je leur donne des anti-agrégants comme s'ils avaient une thrombocytémie essentielle parce que le risque est quand même assez faible dès lors que les malades n'ont pas d'autres raisons de saigner et le traitement de l'anémie sidéroblastique malheureusement il est assez simple aujourd'hui on leur donne de l'EPO ils répondent pendant un an ou deux et puis après ils arrêtent de répondre et ils sont transfusés régulièrement donc après il y a des traitements qu'on se met de plus en plus à utiliser dans les syndromes myeloprolifératifs classiques PV ou TE comme l'interféron Péguilé et il y a quelques expériences d'interféron Péguilé dans des arcités qui pourraient peut-être laisser présager que ça peut corriger l'anémie mais c'est du domaine de l'expérience alors là au même titre que déjà on a du mal à faire des essais cliniques dans les LMMC alors là le jour où il y aura un essai clinique d'interféron Péguilé dans les arcités le jour il n'est pas venu et le jour où l'essai commencera il devra inclure pendant 10 ans donc on n'est pas sorti de l'auberge donc voilà une maladie qu'on comprend bien qui est juste le recoupement de deux maladies le recoupement très rare de deux maladies très fréquentes ARCIT et TE et des malades qu'on prend en charge un peu voilà quoi comme on peut en fonction de pas de l'humeur du jour mais du problème prépondérant et en général c'est quand même l'anémie je suis désolé c'est un peu décevant mais c'est un peu l'état de l'art donc après on se retrouve avec nos trois autres entités LMC atypique leucémie chronique neutrophile et SMD-SMPRA donc sur le plan morphologique fastoche donc la LMC atypique vous avez de la mylémie mais vous n'avez pas de dysgranulopoïase puis surtout vous avez un phi la LMC atypique vous avez de la mylémie vous avez de la dysgranulopoïase vous n'avez pas de phi et la leucémie neutrophilique chronique vous n'avez pas de mylémie vous n'avez pas de dysgranulopoïase vous n'avez que des neutrophiles matures donc le diagnostic différentiel de mylémie devant une LMC atypique c'est la LMC surtout la mylophibrose et puis d'autres diagnostics différentiels de mylémie les métastases médulaires l'inflammation la régénération il faut évidemment s'assurer qu'il n'y a pas de chromosome philadelphie ça c'est le beu à bas et puis il peut y avoir des anomalies cytogénétiques qui sont plutôt plus fréquentes dans la LMC atypique que dans la LMMC mais là aussi rien de spécifique le diagnostic différentiel de neutrophilie vous les connaissez c'est votre question hémogramme donc l'infection l'inflammation les neutrophilies paranéoplasiques ou post-ischémie la cytogénétique est très souvent normale ils peuvent avoir parfois des gammopathies c'est une entité exceptionnelle les leucémies neutrophiliques chroniques et puis on commence à avoir des apports de la biologie moléculaire ils ont des problématiques communes en fait LMC atypique LCN mais aussi LMMC les atteintes cutanées je vous en ai parlé l'hématopoïase médulaire extra-médulaire comme l'hépatos-pénomégalie l'atteinte cutanée elle est assez polymorphe vous avez des dermatophilies des dermatoses neutrophiliques donc ça nos collègues dermatologues sont intéressables selon que vous avez une infiltration que de l'hypoderme donc vous allez avoir des espèces de tableaux d'hypodermites des infiltrations que de l'épiderme ou du derme-épiderme vous allez donc avoir des pioderma gangrénosome des syndromes de suite etc. donc c'est assez polymorphe c'est assez rigolo ils peuvent avoir des signes généraux ils peuvent avoir des cytopénie surtout dans l'LMC atypique ils peuvent avoir un syndrome hémorragique par thrombopathie par une composante de vascularite par des vilebrants acquis chez certains de ces patients mais enfin surtout par thrombopathie en fait comme je vous l'ai dit ces espèces de définition LMC atypique le sémichronique anotrophile syndrome mélodysplasique méloprolifératif atypique c'est probablement la manifestation de différentes mutations qu'on commence tout juste à mettre en évidence ce qui est certain c'est que la LMC atypique c'est une maladie qui est aussi grave que la LMMC atypique et au fond les deux maladies sont assez proches on appelle ça le sémimhyloïde chronique atypique mais enfin le mot chronique il est très excessif la médiane de survie chez ces patients c'est 12 mois donc c'est des malades c'est des maladies extrêmement agressives la LMC atypique c'est une maladie du sujet âgé comme la LMMC alors que la leucémie neutrophilique peut survenir un petit peu plus jeune à 50-60 ans vous voyez que la leucémie chronique à neutrophile elle a quand même une médiane de survie à 24 mois donc c'est pas non plus le bout du monde en fait tout ça c'est un continuum LMMC proliférative le sémimhyloïde chronique atypique LCN et en gros plus on a de leucocytes plus on a de biélémie plus on va aller mal en fait on connait maintenant je suis désolé la diapositive est un peu moche trois mutations qui correspondent très probablement à ces entités la première des mutations c'est des mutations dans un gène qui s'appelle CSF3R et CSF3R c'est quoi ? c'est le récepteur au GCSF si je vous dis qu'il y a une mutation du récepteur du GCSF vous allez comprendre que en fait la leucémie chronique neutrophile où il n'y a que des neutrophiles et où ils sont bien différenciés en fait c'est quoi ? c'est donner un nom à la maladie qui correspond à la seule mutation de ce récepteur au GCSF où du coup l'accélération de la prolifération il est pur et parfait sur la lignée granuleuse et vous avez des granuleux qui vont aller jusqu'au bout de leur maturation et il y a d'autres deux autres mutations qui vont accélérer la différenciation granuleuse par des mécanismes qu'on comprend encore très mal mais de façon atypique anormale qui sont des gènes qui s'appellent 7BP1 et ETNK1 et donc vous allez les trouver dans des proportions variables dans les LMMC dans les LMC atypiques et plus rarement dans les leucémies chroniques anotrophies je pense que le jour où on aura 500 malades de l'ensemble de ces catégories avec tous les chiffres tous les signes cliniques tous les chiffres de l'hémogramme tous les chiffres cliniques tous les signes cliniques et toutes les données moléculaires on pourra se détendre et définir des nouvelles entités diagnostiques qui seront beaucoup plus simples des maladies qui se classeront des maladies qui se classeront comme des maladies par excès de sensibilité au GCSF et on appellera ça des maladies CSF3R ou des maladies chroniques anotrophiles des maladies par excès de sensibilité au GMCSF et ce sera les LMMC prolifératives avec mutation RAS j'y arrive à cette BPR et ETNK1 cool 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 donc un premier groupe de maladies je vais reprendre une diapositive que j'ai zappé au tout début et que j'aurais dû même compléter voilà là je vous ai vu trois fleurs sur ces spectres là il y en a une quatrième il y a un quatrième groupe de malades très rare mutation de CSF3R hypersensibilité au GCSF si j'ai uniquement la mutation CSF3R je vais avoir une leucémie chronique anotrophile si j'ai une mutation CSF3R mélangée à d'autres je vais me retrouver sur l'une de ces pétales de cette pâquerette c'est quoi cette pâquerette c'est j'ai une mutation qui active la sensibilité au GMCSF par exemple une mutation de la voix RAS j'ai une maladie qui ressemble en termes de physiopathologie à la LMMJ et aujourd'hui dans les classifications OMS je vais très souvent me retrouver dans la catégorie LMMC proliférative il y a des malades qui n'ont pas d'hypersensibilité au GCSF pas d'hypersensibilité au GMCSF qui ont juste un biais de différenciation de leurs cellules souches hématopoïétiques en fait ceux-là c'est ceux qui ont 1200-1300 monocytes donc ok ils ont une monocytose absolue relative mais en fait ils ont surtout une anémie ils ont surtout une mélodysplasie et c'est la forme mélodysplasique de la LMMC c'est le versant bleu de la maladie et puis il y a un groupe de malades hyper graves qui sont ces malades qui ont une leucémie mélodyspéloïde chronique atypique ou une LMMC proliférative tout va dépendre de est-ce qu'ils ont 10,1% de mielémie et 9,9% de monocytes ou 10,1% de monocytes et 9,9% de mielémie et honnêtement ce débat-là ne me passionne pas du tout ils n'ont pas forcément d'hypersensibilité au GMCSF mais ils ont un truc qui leur fait proliférer les monocytes et les neutrophiles et guess what Mohamed qui voulait savoir le rôle physiopathologique de cette BP1 et de TNK1 et bien on ne le sait pas très 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 bien donc il y a un truc à trouver je vous ai mis répression du TGF bêta point d'interrogation parce qu'il y a un papier japonais qui soulève ça mais on ne le sait pas aujourd'hui très très bien comment ça fonctionne alors qu'est-ce qu'on sait sur cette BP1 puisque vous êtes étonnamment friands de données moléculaires qu'est-ce que c'est que cette BP1 donc cette BP1 c'est ce gène là et vous voyez que les mutations dans cette BP1 elles ne surviennent absolument pas au hasard elles arrivent dans cette séquence qui est une séquence des gros donc en fait les mutations de cette BP1 elles vont bloquer cette séquence des gros et elles vont allonger la durée de vie de cette BP1 donc en fait cette mutation elle va faire que les malades ils vont être hyper enfin ils vont être cette BP1 suractif le problème de cette BP1 c'est que c'est une espèce de protéine chaperone qui a interagi avec plein d'autres protéines donc aujourd'hui on ne sait pas trop ce que ça fait il y a des gens qui disent que ça se fixe sur le promoteur de gènes qui sont des usual suspects en hémopathie myéloïde qui sont les gènes HOX qui sont des gènes très importants pour l'autorenouvellement des cellules souches hématopoïétiques donc peut-être que l'effet de cette BP1 sur les gènes HOX explique pourquoi les cellules qui sont porteuses de cette mutation vont envahir les cellules souches et expliquer l'avantage prolifératif la fixation des clones au niveau du compartiment des cellules souches il y a des gens qui disent que ça va réguler la voie du TGF bêta et qui soupçonnent que c'est ça qui va faire proliférer les cellules granuleuses d'autres mécanismes encore qui sont envisagés mais encore aucun qui soit prouvé CSF3R on connait très bien comment ça fonctionne il y a deux types de mutations sur CSF3R mais qui vont tous hyperactiver le GCSF et c'est important d'identifier ces deux mécanismes d'action parce que ça ouvre à des thérapies ciblées qui ne sont pas les mêmes mais je vais passer un tout petit peu rapidement puisque la question de votre camarade c'était qu'est-ce que c'est que TNK1 alors TNK1 donc vous voyez que quand on découvre des mutations dans les hémopathies myéloïdes ça nous fait réviser le cycle de crêpes si vous avez déjà entendu parler des mutations d'IDH le mécanisme de l'épissage alternatif on a parlé des mutations de SF3B1 TNK1 c'est un gène qui code pour une kinase comme le petit cas l'indique une kinase qui est impliquée dans le métabolisme des lipides donc là on se retrouve à se faire de la hardcore biologie cellulaire des lipides et figurez-vous qu'on savait que TNK1 codait pour un gène impliqué dans le métabolisme des lipides mais le lien entre métabolisme des lipides et hémopathie myéloïde était totalement totalement inconnu et donc pour répondre à la question de Mohamed quel est le rôle physiopathologique de TNK1 un premier élément de réponse sera apporté mardi prochain par mardi prochain mardi un truc genre ça doit être genre mardi 10 décembre donc le mardi 10 décembre n'existe pas mardi 8 décembre si tu peux chourer le code de connexion d'un des médecins de ton service pour te loguer sur le congrès virtuel cette année de la société américaine d'hématologie en session plénière il va y avoir une piste physiopathologique qui va être dévoilée pour le moment on a juste le titre et un résumé très très court donc je ne veux pas spoiler mais je fais cette petite effet de manche juste pour insister sur le fait que tout ça on le découvre c'est des choses qu'on est en train d'apprendre avec vous et c'est ça qui est assez cool en hématologie c'est que ce n'est pas une discipline figée et tout ce que je suis en train de vous raconter mais quand moi j'étais à votre place on n'en avait absolument aucune idée donc l'orophysiopathologie de ces molécules ce n'est pas moi qui vais le découvrir c'est vous donc on va quand même un tout petit peu revenir au fil de notre histoire donc des profils des pronostics distincts des entités qui sont définies sur des seuils d'hémogrammes pas très très passionnants mais probablement parce que derrière il y a une hétérogénéité moléculaire que dans 5 ans on aura parfaitement déchiffré et ça nous fera bien rigoler cette notion de 13 000 lococytes plus ou moins de 13 000 plus ou moins de 10% donc moi je suis intimement persuadé qu'il y a un continuum entre les LMMC et les leucémies myéloïdes chroniques atypiques et que c'est juste une histoire de balance dans la différenciation et de quelles étaient les valeurs de l'hémogramme le jour J du diagnostic les mutations de CSF3R donc elles sont bien connues et il peut s'agir soit de mutations tronquantes qui vont donner une forme constitutionnellement active du gène soit des mutations d'hypersensibilité qui vont modifier la conformation du récepteur dans le domaine intramembranaire et ce ne sont pas les mêmes réseaux de signalisation à l'intérieur de la cellule et du coup pas les mêmes profils de sensibilité aux inhibiteurs de tyrosine les mutations de CSF3R on les connait très bien parce qu'il y a une maladie génétique congénitale qui est très bien connue de nos collègues pédiatres qui sont les qui sont les neutropénie chronique de l'enfant donc c'est les patients qui ont des neutropénie héréditaire chronique c'est des patients qui ont des défauts de maturation terminale de la granulopoyèse et ces enfants là on les traite sous GCSF pendant toute leur enfance pour essayer de leur faire faire un peu de poly et il y en a un certain nombre qui développent des leucémies aiguës sous la pression de sélection du GCSF et en fait qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont développé des mutations qui les ont rendues encore plus sensibles à la cytokine et donc c'est pour ça qu'on connaissait des mutations du gène de la CSF3R et que du coup on n'était pas complètement désarçonnés quand on les a découvertes dans les leucémies chroniques à notre empire donc voilà malheureusement l'expérience en pratique clinique chez ces malades là très très grave avec des inhibiteurs de la signalisation en aval du GCSF que ce soit les inhibiteurs de JAC2 ou les inhibiteurs de MEX sont quand même en ce moment assez décevantes donc là aussi il y a du taf à faire donc vous voyez au fond que si on prend un tout petit peu de recul sur ce qui s'est dit aujourd'hui ces maladies qui sont mal comprises qui ont le cul entre deux chaises j'aimerais qu'au moins vous sortiez de ce cours en vous disant bon déjà l'hématologie c'est une discipline vivante et c'est pas un textbook que je vais apprendre par coeur et il n'y a pas de livre de recettes qui va avoir réponse à toutes mes questions mais surtout vous voyez qu'au fond ce que c'est qu'une entité diagnostique ça pose beaucoup de questions est-ce que les maladies elles existent dans un état pur et parfait est-ce qu'on va devoir les découper au fond selon le problème qui nous pose est-ce qu'au fond on va se retrouver avec des maladies qui sont intrinsèquement extrêmement différentes mais qui posent tout le problème qu'elles ont toute une thrombocytose qui fait thromboser et finalement c'est ça qui est le plus important est-ce qu'on va devoir les définir en fonction des mécanismes cellulaires qui ont gouverné l'émergence des clones et qui sont probablement pas du tout les mêmes quand on a 75 ans et qu'on a une LMMC éventuellement avec une mutation de Jack 2 ou qu'on a 25 ans et qu'on vient de se faire diagnostiquer une thrombocytémie essentielle bref c'est un véritable enjeu en tout cas ça questionne la relation entre un génotype et un phénotype le modèle le plus simple c'est l'arcité j'ai une mutation SF3B1 j'ai une arci j'ai une mutation Jack 2 hétérozygote ou MPL j'ai une TE j'ai les deux j'ai une arcité jusqu'à un truc beaucoup plus compliqué qui est cette espèce de méli-mélo de gènes qui font pousser plutôt du monocyte plutôt du neutrophile mature plutôt du neutrophile immature ou un mélange de tout ça et qui est le paysage actuel de ces formes il y a un registre qui a été établi par un de vos collègues pendant son internat et là aussi on a besoin de jeunes c'est typiquement un taf de jeunes internes d'aller toquer dans tous les services pour aller récupérer des observations parce que tant qu'on n'a pas de registre on n'a pas de matériaux de départ pour travailler cette question de l'hétérogénéité de ces malades alors on va venir un peu maintenant aux options thérapeutiques les diapositives ont quelques années mais malheureusement on a assez peu progressé on a envie souvent ces patients de les traiter comme on le fait pour les LMMC les résultats sont limités à quelques cas cliniques il n'y a quasiment aucun essai clinique donc les hypométhylants il y a quelques patients qui répondent à la décitabine comme dans les LMMC mais c'est en général assez myelotoxique la dernière patiente que j'ai traitée elle s'est mise en rémission complète mais j'ai oublié de mentionner qu'elle s'est mise en rémission complète après un cycle mais elle est sortie d'aplasie à J60 ce qui n'est pas du tout habituel normalement on fait un peu de neutropénie sous hypométhylant mais on ne fait pas 60 jours d'aplasie donc l'idée naïve que les mecs ils ont 40 000 blancs ils ont plein de poly donc ils ne vont pas faire trop de neutropénie ce n'est pas du tout du tout vrai ce n'est pas du tout parce que vous avez une différenciation exacerbée que vous avez un pool de progéniteurs normaux et qui vont se comporter de façon normale face à un stress comme un agent hypométhylant donc les interventions ciblées en cas de mutation de CSF3R point d'interrogation moi je vous encourage à ne pas faire trop trop de hors prescription et d'ailleurs dans les données du registre les premières données du registre qu'on a recueillies les malades qui vont les plus mal c'est les malades qui ont été traités comme ça par des thérapies ciblées donc on peut se dire que les gens ont commencé des thérapies ciblées parce qu'ils étaient désespérés et donc parce qu'ils étaient face à des malades désespérés on peut aussi dire que les gens ont fait n'importe quoi et que faire n'importe quoi ce n'est pas bien donc en tout cas juste sur des données rétrospectives il n'y a aucun miracle qui a été vu avec des inhibiteurs de tyrosine kinase donc prenons notre temps et notre énergie à recueillir des données dans des cohortes prospectives plutôt qu'à faire n'importe quoi en pensant qu'on va trouver le remède miracle dans notre coin il est 18h48 vous devez être épuisé et pourtant je vais quand même vous saouler avec un dernier cas clinique voilà c'est l'histoire d'une de mes collègues qui change de centre et qui me confie un de ces malades elle le suit depuis des années pour une mélodysplasie et c'est un mec de 80 ans qui a une toute petite mélodysplasie avec une petite thrombopénie il a 100 000 plaquettes rien de très grave elle me l'adresse parce que sa mélodysplasie a évolué sous la forme d'une LMMC et elle sait que j'adore l'MMC donc elle me l'envoie elle me dit je pense qu'il a une LMMC proliférative je ne l'ai pas mentionné mais au même titre qu'on peut avoir une LMMC dysplasique donc 1200 monocytes 10 grammes d'hémoglobine qui évolue en LMMC proliférative vous avez des gens qui commencent comme un diagnostic de SMD et qui évoluent en LMMC donc elle me l'envoie elle me dit voilà depuis 3 ans je le suis pour une mélodysplasie de faible risque sur son cariotype il a une inversion 3P11 qui est vue dans toutes les mitoses et voilà il est devenu prolifératif donc depuis un an je l'ai mis sous hydréa parce que voilà il a plus de blanc donc je l'ai mis sous hydréa le mec il est un peu fatigué il a 80 ans il est en pleine forme il n'a pas de plénomégalie il n'a pas de localisation cutanée il se plaint de rien et voilà sa numération il a 80 000 blancs 27 000 poly donc 1200 lymphocytes 4,3 gigas de monocytes et 42% de mielémie il n'a pas de basophil 9,7 grammes d'hémoglobine 133 000 plaquettes donc Mohamed dit ouais c'est plutôt une LMC atypique ouais t'as raison il a moins de 10% de monocytes il a plus de 10% de mielémie c'est plutôt une LMC atypique je ne sais pas pourquoi je suis con je vais refaire un myélogramme il a de la dysplasie mais du feu de dieu sur la lignée granuleuse donc ça ressemble à une LMC atypique quels autres examens vous auriez fait sur le myélogramme à part juste demander à votre à votre à votre morphologiste de regarder les lames quelqu'un se lance dans le chat est-ce qu'il a des sidéroblastes ? non il n'applique pas de sidéroblastes mais dans le chifoumi des mutations quand on a des maladies graves comme LMMC ou LMC chroniques atypiques on s'en fout des sidéroblastes sidéroblastes c'est intéressant chez quelqu'un qui n'a rien d'autre parce qu'on sait que c'est des formes de très très bons pronostics qui vont juste faire 10 ans d'anémie pas d'autre idée ? on va chercher des sidéroblastes en couronne j'ai fait des trucs de ouf malade j'ai refait un karyotype je vous fais des propositions même donc contrôler le karyotype faire un karyotype constitutionnel parce que l'inversion 3p elle a été vue dans toutes les mythos c'est le GHR je ne sais pas si vous connaissez rechercher des mutations de CSF3R mutation de NTNK mutation de 7BP1 vous allez me dire maintenant on fait des panels donc on a toutes les mutations je vais répondre à la question et je vais vous dire voilà ça c'est son karyotype donc son inversion 3p effectivement elle était constitutionnelle non elle n'était pas constitutionnelle oui non c'est ça elle était constitutionnelle elle était vue dans toutes les mythos en fait le mec il a une myelodysplasie mais en fait il a acquis une LMC le message de ce cas clinique il a un transcript BCR Abelson je l'ai mis sous Zimatini et il s'est mis tout de suite en rémission moléculaire il a très bien répondu et il est revenu à son état de myelodysplasie avec 100 000 plaquettes c'est rigolo le message c'est que je vous ai raconté des choses hyper compliquées des choses hyper mal étayées beaucoup de questions qu'on se pose encore aujourd'hui mais s'il y a un seul message c'est putain bordel les gars n'oubliez jamais jamais de vérifier qu'il n'y a pas un chromosome Philadelphie ou un BCR Abelson puisque ça ça peut rapporter gros ok je crois que mon histoire s'arrête là mais j'ai envie de continuer à vous raconter l'histoire de ce malade parce qu'en fait elle ne s'arrête pas du tout là donc pendant 5 ans ou pendant 6 ans le type il a bien 85 ans pendant 5 ans ou 6 ans le mec il était peinard imatinib 100 000 plaquettes une lume normale il faisait son jardin etc et puis il y a un an ou un an et demi brutalement je vois une lume passer je le vois moins souvent maintenant en consultation je vois une lume passer lume normale mais au lieu de ses 100 000 plaquettes il a 10 000 plaquettes je le fais venir vite fait en consultation et je vais arrêter ma caméra pour que vous revoyez ma gueule donc je le fais venir en consultation je discute avec lui etc je me rends compte que pour un vague problème ORL de vertige à la con il a pris un médoc je regarde la fiche vidale du médicament et je vois rare thrombopénie etc donc je dis bon bah ouais vous devez faire un PTI en fait ou une thrombopénie immunoallergique je lui arrête le médicament je lui donne des corticoïdes parce qu'il avait 10 000 plaquettes il avait des petits signes hémorragiques donc je ne voulais pas trop faire la part des choses je lui ai à la fois arrêté le médicament et donné des corticoïdes il a remonté tout de suite ses plaquettes donc impossible de savoir si c'est l'arrêt du médicament ou les corticoïdes ok donc moi je me dis bon c'est de la faute du médicament l'ORL il a donné un truc à la con et puis il a fait une thrombopénie immunoallergique et le type reprend son cours de vie avec son hématinib 400 mg ses 100 000 plaquettes et tout va bien madame Lamarck et puis il y a 5-6 mois ça commence à moins bien aller il recommence à baisser ses plaquettes et il recommence à avoir 30 000 40 000 50 000 blancs avec de l'amylémie je me dis putain merde il est en train de perdre la réponse à l'hématinib je recontrôle son transcrit à Bellson tout va bien madame Lamarck il est toujours en réponse moléculaire et ce mec là c'est une histoire de dingue il avait un SMD en satellite de son SMD on ne s'est jamais donné trop la peine de savoir si c'était sur des cellules souches du SMD ou sur des cellules souches normales il a développé une LMC sa LMC en 2020 au moment où je vous parle elle est toujours en rémission moléculaire complète heureusement c'est la seule bonne nouvelle dans l'histoire mais son SMD était toujours resté là et sur son SMD il a greffé une authentique LMC chronique atypique donc le type il a eu une LMC plus une LMC chronique atypique donc il a fait 30 000, 40 000, 50 000 blancs je lui ai redonné un peu d'hydréa ça s'est un peu tassé et ses plaquettes étaient toujours pas terribles et il a refait un coup de je repasse à 10 000 plaquettes et donc là je ne pouvais plus dire que c'était de la faute du médicament de l'ORL donc je lui ai redonné des corticoïdes et re bingo ça a marché donc ce mec en fait il a maintenant trois maladies il a un SMD qui sont compliqués d'une LMC atypique qui s'est compliquée d'un PTI auto-immun et en plus de ça il a une LMC rigolo non ? et je ne vous ai pas raconté mais c'est lui à 85 ans qui avait le corps à jour avec le rétrécissement enfin avec la valve toute pourrie et qui s'est fait faire un TAVI donc un TAVI avec une LMC atypique proliférative une LMC sous imatinib et un PTI chronique maintenant je ne pouvais pas le laisser décemment pendant des années sous corticoïdes d'abord ce n'est pas un truc à faire dans les PTI surtout à 85 ans quand on est comorbide donc c'est une histoire assez fun en fait est-ce que vous avez des questions ? vous êtes assommé il est 18h56 si j'avais peut-être une dernière slide c'était juste pour vous dire de vous engager qu'on est en train de se structurer à l'échelle nationale il y a des essais cliniques pour les LMMC il y a des cohortes j'aimerais bien réactiver le registre des hémopathies des LMC atypiques et autres maladies orphelines vous pouvez vous dire que c'est une maladie de vieux mais ce qui est assez cool c'est qu'on se retrouve à toucher à tout on se retrouve à discuter avec les dermatologues parce qu'ils ont des atteintes cutanées on se retrouve à discuter avec des internistes parce qu'on commence à comprendre même pourquoi est-ce qu'ils ont plus souvent des hémopathies des atteintes auto-immunes satellites je n'ai pas eu le temps de vous raconter cette histoire-là et puis un dernier truc dont vous ne vous rendez absolument pas compte mais c'est une maladie rare et ça fédère à un petit groupe de gens à l'échelle internationale ça fait une petite communauté scientifique assez cool assez sympa assez coopérative on ne passe pas notre temps à se faire la gueule parce qu'on vient de signer un contrat mirobolant à des dizaines de millions de dollars avec un industriel et que c'est nous qui avons chouré le nouveau médicament aux copains ce qui peut arriver dans d'autres maladies qui gèrent des plus gros nombres de patients et des plus gros budgets et donc il y a une ambiance de coopération internationale très très saine qui fait qu'on peut très très jeune se retrouver balancé dans une réunion avec trois américains un anglais et un italien à discuter de ce qu'on va faire et cette ambiance là est assez sympatoche puis c'est des malades voilà qu'on commence à pas trop trop mal caractériser donc après cette espèce d'énorme page de pub éhontée je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous voulez me faire dire que c'était pas forcément le cours idéal pour un deuxième cours de phase socle de DES je ne peux que partager votre point de vue pour différencier les clones entre la LMC et le SMD c'est du domaine de la recherche c'est à dire qu'il faut isoler au niveau biomol il faut isoler des cellules alors maintenant on serait capable de le faire cellule à la cellule et d'aller rechercher à l'échelle de chaque cellule à la fois quelque chose qui va être un transcrit de fusion BCR à Bellson et les mutations qui sont la signature du SMD si ça t'intéresse tu peux venir au labo mais c'est du domaine de la recherche on fait ça entre guillemets un peu pour se faire plaisir mais ça a assez peu de retentissement pour la prise en charge pratique du patient le plus important c'était surtout de ne pas passer à côté de la LMC et de de ne pas zapper le glivec le limatinib ou un autre inhibiteur de tyrosine kinase en général à 85 ans le limatinib c'est bien suffisant pas d'autres questions ? on va se coucher ? qui ne dit mot consent ? merci au revoir merci à tous au revoir je tâcherai de vous envoyer le lien pour le MP4 bonnes soirées à tous je tâcherai